... Bernard, tu parles en deux ? D'accord. Ok. Bon, je vais commencer. On va commencer. Pardon pour le retard. On inaugure aujourd'hui la maison Max Weber, enfin la nouvelle maison Max Weber, parce qu'il y avait une ancienne maison Max Weber qui était tout près de la voie ferrée. Et désormais, on a ce très bel équipement que nous inaugurons ce matin. Ce qui a contribué à mettre un petit peu de bazar dans l'orientation du public. Puisque tout le monde cherchait le bâtiment W que personne ne connaissait, ni les panneaux, ni les étudiants, ni personne. Voilà. Donc, je voulais remercier le public d'être là, nombreux pour ce séminaire. Le séminaire s'intitule « L'emploi à tout prix pour l'interrogation ». Je voudrais remercier aussi les organisations qui ont contribué à la diffusion de l'information, qui nous ont fait de la pub et qui ont fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui. Donc, encore désolé pour les dysfonctionnements qui sont liés à l'installation dans ce bâtiment. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais simplement dire quelques mots sur le séminaire, sur la problématique du séminaire, sur l'Institut européen du salariat avant d'introduire la séance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'on a un certain nombre, puisqu'on est très nombreux aujourd'hui, l'Institut européen du salariat, c'est simplement un réseau de chercheurs qui viennent d'horizons variés, de laboratoires variés et qui s'attachent à une analyse du salariat, essentiellement, je dirais, comme un rapport social, un rapport social qui peut s'exprimer dans l'entreprise, mais qui peut s'exprimer aussi à différentes échelles, l'échelle professionnelle, l'échelle interprofessionnelle. Le salariat comme support de protection sociale, le salariat comme lieu de négociation, comme lieu de conflit entre deux classes sociales, ou du moins deux classes économiques, les salariés et les employeurs. Donc, nous avons, pour terminer la page de pub, des publications, notamment la note de l'IES qui est disponible sur notre site et qui, régulièrement, on essaie de faire ça mensuellement, essaie de traiter de sujets d'actualité, notamment, je me permets de vous conseiller la dernière note sur le compte personnel d'activité qui est partie intégrante de la loi El Khomri, donc sur lequel l'IES a été sollicité par France Stratégie et qui a donné lieu à cette note que je vous conseille. Alors, j'en viens tout de suite à la problématique de ce séminaire qui dure depuis le mois de décembre et qui part, disons, d'un constat, c'est la prégnance et la quasi-universalité de la promesse de plein emploi. Alors, je voulais vous montrer des vidéos, malheureusement, ça ne fonctionne pas, mais j'avais des vidéos où on voit, notamment, Sarkozy, en 2007, promettre le plein emploi pour dans cinq ans en disant, on vous ment, les gens vous disent que ce n'est pas possible, on vous ment, etc. Moi, je vais le faire. Une vidéo de Hollande qui dit, en gros, la même chose dans ses voeux de 2012 pour 2013, pour l'année 2013, je vous l'explique, qu'il veut l'emploi coûte que coûte. Donc, ce qui nous intéresse dans le séminaire, c'est le coûte que coûte, c'est-à-dire, est-ce que, certes, l'emploi, très bien, mais jusqu'où cet impératif d'emploi peut-il amener ? Qu'est-ce que ça peut justifier ? Et quel est le sens de ce coûte que coûte ? Voilà. Alors, j'avais une troisième vidéo qui est très drôle, qui est tirée de la Zizani, où on voit Louis de Funès en candidat qui dit quelque chose comme « Mon premier objectif, le plein emploi. » « Mon deuxième objectif, le plein emploi. » « Mon troisième objectif, le plein emploi. » Et, voilà, il se présente à l'élection présidentielle sur ce modèle-là. Alors, bon, c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir cette phrase, parce que le premier intérêt de cette phrase de Louis de Funès, c'est qu'au fond, on pourrait la mettre dans la bouche de n'importe quel candidat à une élection présidentielle, à une élection, dans le sens où c'est peut-être l'objectif qui est le plus partagé entre tous les partis politiques. Il y a une unanimité à dire « Il faut aller vers le plein emploi. » Donc, c'est le premier, si vous voulez, quand il dit « Pour la première fois, mon premier objectif, c'est le plein emploi. » Il y a une sorte d'évidence de la promesse, il y a une transversalité, une universalité du propos. Quand il promet une deuxième fois le plein emploi, quand il dit « Mon deuxième objectif, c'est le plein emploi. » Ça signifie un petit peu autre chose. Ça signifie que c'est exclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre objectif. C'est le plein emploi 1, le plein emploi 2. Donc, il y a une exclusivité de ce plein emploi et ce plein emploi comme objectif, d'une certaine manière, pose la question de la subordination de tous les autres objectifs à cet objectif premier qui va être le plein emploi. Donc, c'est, d'une certaine manière, le plein emploi dont je parlais de Hollande, c'est-à-dire le plein emploi coûte que coûte puisque tous les autres objectifs sont subordonnés à ce premier objectif. Et la troisième fois où il répète « Mon troisième objectif, le plein emploi », il y a une sorte de... Alors, il le fait en plus avec un geste comme ça qui fait un petit peu bras d'honneur et qui signale, d'une certaine manière, que c'est un passage obligé de la promesse électorale, c'est un passage obligé, une forme obligée d'un discours politique. Il faut promettre le plein emploi, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Parce qu'au fond, on voit bien, à ce moment-là, qu'il n'y croit absolument pas, qu'il n'y a pas de... que c'est un impératif qui s'impose comme s'il n'y avait pas d'autres biens supérieurs. Alors voilà, on en est là, à ce constat de prégnance, de cette promesse de plein emploi. Et en même temps, si on regarde les statistiques, c'est ce qu'on a fait dans la première séance du séminaire, on voit qu'on n'a jamais été aussi loin du plein emploi, dans le sens où le taux de chômage, le nombre de chômeurs est très important. Et en même temps, l'emploi n'a jamais été aussi présent dans la population. C'est-à-dire que quand on regarde les taux d'emploi, on a des taux d'emploi extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'une très grande partie de la population est concernée par l'emploi. Donc on a ce paradoxe apparent de quelque chose qui à la fois, disons, qui remplit de plus en plus la vie, qui remplit de plus en plus, qui est de plus en plus important dans la vie des Français, là en l'occurrence. Et en même temps, c'est un horizon qui paraît de plus en plus inaccessible. En tout cas, le plein emploi apparaît comme un horizon de plus en plus inaccessible. Donc j'ai essayé d'expliquer dans la première séance un peu pourquoi, en rappelant que depuis les années 90, depuis 96 exactement, on avait en 96 3 millions de chômeurs. On a depuis créé 3 millions d'emplois. Et nous avons encore, suite à ça, 3 millions de chômeurs. C'est-à-dire que, notamment du fait des réformes des retraites, on a une augmentation de la taille de la population active qui fait qu'une certaine manière, il y a une sorte de tonneau des danaïdes puisqu'on poursuit un objectif qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on le poursuit. Alors, le deuxième élément de réflexion du séminaire, c'est une réflexion sur l'emploi à tout prix, sur le à tout prix de l'emploi à tout prix. Donc il ne s'agit pas simplement d'étudier le plein emploi comme objectif, mais il s'agit d'étudier la manière dont ce plein emploi, cette croyance, justifie, légitime un certain nombre de pratiques, de politiques au nom de l'emploi et d'essayer de décliner un petit peu les effets de cet emploi à tout prix, de cet emploi coûte que coûte. Alors, 4 exemples. Nous allons accueillir dans le prochain séminaire ou dans deux mois, Pallier et Zemmour, qui viendront nous parler des exonérations de cotisations, et en montrant, du moins en discutant, le prix économique de cette promesse de plein emploi. C'est jusqu'où on est prêt à faire baisser le coût du travail, y compris dans des zones qui peuvent paraître irrationnelles, dans le sens où le coût en termes de finances publiques est exorbitant par rapport au nombre d'emplois créés. En tout cas, c'est leur propos. Deuxième exemple des effets de l'emploi à tout prix, la question du chantage à l'emploi dans les entreprises, la question par les employeurs eux-mêmes, ce qu'on a vu dans la dernière séance sur les restructurations, avec Fyodor Rilof, Anne Bory et Sophie Pochic. Troisième élément, les effets destructeurs sur la protection sociale, donc sur des ressources finalement alternatives à l'emploi. On a parlé du programme qui est porté par un député socialiste, le programme Territoire zéro chômeur, qui entend, d'une certaine manière, prendre l'argent des chômeurs pour leur redonner sous forme d'emploi. C'est-à-dire de transférer finalement le coût des chômeurs en les mettant dans l'emploi, en argumentant, en disant, voilà, ce sont des chômeurs de longue durée, il faut les remettre dans l'emploi. Donc on prend l'argent qui est destiné à financer les chômeurs pour financer l'emploi. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines propositions sur les intermittents du spectacle aujourd'hui, puisqu'il s'agit de prendre les 100 millions d'euros qui ont été alloués aux intermittents il y a deux ans pour simplement redonner ces 100 millions d'euros à leurs employeurs pour qu'ils stabilisent l'emploi. Donc la question, c'est cette envie absolue de faire de l'emploi peut pousser à prendre l'argent des chômeurs pour leur redonner via leurs employeurs en stabilisant l'emploi. Dernier élément, on s'intéressera la prochaine fois à l'industrie de l'emploi ou à l'émergence de secteurs entiers qui sont voués à vendre de l'emploi, qui vivent de l'emploi avec Sophie Rétif et Rebecca Taylor. Enfin, il y aura une dernière séance qui sert à penser les alternatives à l'emploi à tout prix. Alors il y en a plusieurs, plus ou moins radicales, plus ou moins timides, on va dire, autour de la qualité de l'emploi par exemple, autour de droits transférables, enfin, et puis autour de des connexions beaucoup plus fortes entre le salaire et l'emploi. Alors j'en viens, je termine en présentant la séance d'aujourd'hui. Donc, nous accueillons aujourd'hui Bernard Stiegler et Bernard Friot. Donc, je rappelle très rapidement les ouvrages qui nous ont intéressés dans la préparation de cette séance. La société automatique de Bernard Stiegler qui est, disons, l'ouvrage grand format et puis le petit format qui s'intitule L'emploi est mort, vive le travail que vous avez ici. j'ai perdu le grand format dans le déménagement mais certains doivent l'avoir et peuvent le faire passer et pour Bernard Friot on s'appuyait sur Puissance du salariat, la nouvelle édition augmentée et d'autres ouvrages plus petits que je n'ai pas essayé comme L'enjeu du salaire ou Émanciper le travail. Alors sans anticiper sur ce qui va être dit entre vous je voudrais dire deux mots sur la raison qui nous a poussé à vouloir faire dialoguer ces deux Bernard. La première des raisons c'est de débuter ou poursuivre un dialogue qui nous paraît important et dont on espère qu'il sera riche avec il me semble à la fois des convergences et des divergences en tout cas en première analyse. Alors il me semble que la première convergence c'est qu'il y a des interrogations communes et des analyses des convergences d'analyse. Il me semble qu'on a deux analyses chez vous qui valorisent le travail qui valorisent l'activité et qui tentent d'expliquer pourquoi et comment le travail est bridé comment le travail est aliéné comment il est empêché dans des configurations historiques actuelles en particulier en insistant sur le pouvoir de nuisance pour le travail de l'emploi c'est à dire du fait de ne travailler d'une certaine manière qu'avec l'autorisation d'un employeur et selon les voies et moyens les fins aussi que l'employeur a définies. Donc ça c'était la première convergence la deuxième convergence c'est l'idée que l'emploi est dépassé ou doit être dépassé donc le dépassement de l'emploi sinon comme constat mais au moins comme nécessité pour libérer le travail à la fois à la fois dans sa dimension de marché du travail c'est à dire le fait d'être obligé d'une certaine manière de passer par un employeur pour avoir le droit de travailler donc on voit qu'il est en crise notamment avec l'impatience qu'éprouvent tous ceux qui vont vers des statuts d'auto-entrepreneurs qui ne veulent pas attendre d'une certaine manière d'avoir l'autorisation d'un employeur pour travailler et qui vont travailler directement en devenant chauffeur de Uber ou des choses comme ça bon troisième convergence corrélative il me semble que vous tentez tous les deux de penser des articulations nouvelles ou plutôt des désarticulations entre travail emploi et salaire ou revenus et en tout cas vous mettez tous les deux en valeur un au-delà de l'emploi alors voilà pour les convergences quelques éléments de divergence encore une fois à première vue je ne vais pas anticiper sur ce que vous allez dire mais il me semble qu'on a des on a des entrées différentes qui comportent chacune des points aveugles qui sont complémentaires d'un côté du côté de Bernard Stiegler on a une pensée du travail à partir d'une entrée de la technique de la technologie la technologie est au coeur il me semble de l'analyse même si contrairement à des accusations qui vous ont été faites on ne peut pas parler de déterminisme technologique bien au contraire dans le sens où si l'entrée est technologique on voit bien qu'il y a une très forte indétermination politique dans l'approche et ce n'est pas important d'insister sur cette indétermination de la technique qui doit être d'une certaine manière surdéterminée par du politique de la discussion etc de l'autre côté on a une pensée du salariat qui du côté de Bernard Friot qui ne se limite pas à l'emploi mais qui est un rapport social qui historiquement part d'une logique d'emploi part du 19ème siècle d'un employeur et d'un salarié mais qui s'enrichit cette relation sociale d'institutions de dispositifs qui sont des porteurs qui sont porteurs d'émancipation pour les salariés un rapport social qui s'incarne dans des institutions de protection sociale dans des régulations des salaires à travers les conventions collectives etc bref on a un rapport social qui s'enrichit et qui articule plusieurs niveaux le niveau certes de l'entreprise un employeur un salarié mais d'autres niveaux le niveau des branches professionnelles où se négocient des conventions collectives le niveau interprofessionnel où le rapport salarial construit des droits qui dépassent la simple relation avec l'employeur donc avant c'est un sujet qui évidemment me paraît essentiel d'autant plus dans le contexte actuel de discussion de la loi El Khomri puisque justement tout l'enjeu est de savoir à quel niveau la discussion va se faire et est-ce que au fond ce que propose El Khomri c'est de décentraliser davantage la relation salariale à l'échelle de l'entreprise et d'affaiblir les autres échelons avant de finir je me permets une petite consigne pour le débat pour que le débat soit riche et ne bute pas sur des malentendus il serait bien que vous preniez le temps de bien expliciter ce que vous entendez par travail emploi salariat il me semble que c'est important même si ça peut être un petit peu laborieux pour vous et je pense que ça permettrait d'avancer de manière plus riche voilà vous avez chacun à 40 minutes je propose qu'on commence par Bernard Stiegler et ensuite on aura une discussion avec avec l'ASPR très bien merci beaucoup très contente de cette rencontre qui est assez attendue enfin de mon côté aussi comme vous le savez voilà donc merci vraiment de cette initiative je suis tout à fait d'ailleurs d'accord avec ce que vient de dire Mathieu Grégoire nous percevons aussi comme ça les convergences et les différences disons pas forcément les divergences ce qui est je crois pour moi en tout cas le plus important dans ce qui nous approche c'est l'empêchement de travailler voilà l'idée que aujourd'hui ce qu'on appelle l'emploi est basé en fait sur un empêchement de travailler et donc sur le fait que le travail n'est pas l'emploi et Bernard Filiot ajoute et le salaire non plus voilà c'est pas nécessairement l'emploi alors moi-même je travaille sur ces questions dans un collectif qui s'appelle Ars Industrialis depuis ça fait 11 ans maintenant que nous sommes mobilisés sur ces enjeux-là avant cela je m'y intéressais évidemment comme citoyen comme philosophe comme militant etc. mais ça n'était pas un sujet sur lequel je travaillais vraiment professionnellement ça a commencé à devenir un sujet sur lequel je travaillais associativement si ce que je veux dire pendant plusieurs années et ça n'est que depuis 3 ans que je me suis mis vraiment à travailler en tant que tel c'est-à-dire à travailler à l'écriture des bouquins que vous avez mentionnés tout à l'heure le point de départ de tout cela bon en fait ça remonte à une époque où j'étais moi-même ce qu'on appelle un employeur j'ai été en charge d'un institut qui s'appelle l'Institut National de l'Audiovisuel puis de l'IRCAM dont j'étais le directeur général et donc j'ai eu à m'intéresser aux questions d'emploi en tant qu'employeur et j'ai en fait en 1996 j'ai été nommé à la direction de l'INA et j'ai fait connaissance avec ce qu'on appelle ce que tout le monde connaît aujourd'hui mais qui à l'époque était encore quelque chose de très inconnue qui est ce qu'on appelle le logiciel libre c'est-à-dire les modèles open enfin s'il ne faut pas dire open source ce n'est pas la même chose mais disons appelons ça free software free d'organisation du travail et de la du partage de la propriété pour ne pas dire ce qui n'est pas la suppression de la propriété mais en tout cas une autre organisation industrielle fondée sur la coopération entre individus partageant et développant ensemble des savoirs j'ai retrouvé ça quand j'étais à l'IRCAM ensuite et lorsque nous avons créé Ars Industrialis avec quelques amis dont une personne qui enseignait ici qui est Catherine Perret d'ailleurs qui était maître de conférence pendant longtemps à Nanterre nous avons développé une théorie du changement industriel du changement économique qui nous a conduit à affirmer que l'avenir était à ce que nous appelons une économie de la contribution que nous distinguons de ce qu'on appelle l'économie de partage ou l'économie collaborative qui elle est plutôt du côté de ce dont on a beaucoup parlé depuis Uber et les conflits avec les chauffeurs de taxi Depuis quelques années je me suis mis à travailler à ces questions de manière théorique et non plus associative et pratique et aussi en relation avec mes activités professionnelles actuelles dans un petit institut qui s'appelle l'Institut de Recherche et Innovation où je m'intéresse beaucoup à la technologie alors effectivement comme Mathieu l'a signalé mon discours et celui de l'Ars Industrialis aussi en règle générale est aussi un discours sur la technique et la technologie je dis bien la technique et la technologie parce que la technologie n'est qu'un aspect de la technique ce que je voudrais dire ici mais je ne vais pas le développer c'est juste pour donner un arrière-plan ce discours s'appuie d'abord sur des considérations de philosophie qui sont celles de Marx et Engels le début de l'idéologie allemande c'est à dire la question de l'homme et de l'économie c'est la production de ses organes pas simplement de ses organes de production mais ses organes en général ce qu'on appelle aujourd'hui l'exosomatisation j'emploie ce terme plus précisément parce qu'il est aussi utilisé par l'économiste roumain Nicolas Georges-Escouraghan qui a mis ça au coeur de sa pensée de l'économie et ça me paraît très important et la théorie que nous avons du travail mais y compris du travail sportif du travail artistique du travail intellectuel du travail dans toutes ses dimensions y compris du travail d'éduquer ses enfants qui est un travail en tant que mère ou que père etc. ou que grand-père ça a toujours à voir avec le fait que nos organes étant exosomatisés nous devons apprendre à nos enseignants et apprendre à nous en servir et ensuite nous en servir effectivement au bénéfice d'autres personnes qui se servent d'autres organes et avec lesquels nous avons des échanges ça s'appelle l'économie ça c'est l'arrière-plan de notre considération c'est un arrière-plan qui est proprement philosophique dont je soutiens moi que c'est ça le point de départ du marxisme pas du marxisme justement mais de Karl Marx et que ça doit être aujourd'hui revisité en détail parce qu'aujourd'hui nous vivons une très grande transformation de l'exosomatisation nous sommes dans une période actuelle d'extraordinaire activité d'exosomatisation cette activité d'exosomatisation aujourd'hui se traduit comme ça a été le cas déjà au 19ème siècle ou au 20ème siècle par une vague d'automatisation l'exosomatisation ne conduit pas nécessairement à l'automatisation mais par contre l'exosomatisation conduit toujours au déport de savoirs et de compétences d'individus et de corps vivants vers des organismes artificiels donc non vivants et en ce moment même il se passe sur ce plan là d'énormes transformations ça nous pourrions en parler pendant des mois je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le sujet central je vous en profite quand même pour vous signaler qu'il y aura un séminaire qui devrait être co-organisé par Paris-Nanterre et la message Paris-Nord au mois de juillet si tout se passe bien les 6, 7, 8 juillet consacré au post-humanisme et au transhumanisme donc pour essayer d'aborder ces choses là de manière très thématique dans le cadre d'un programme dont je reparlerai d'ailleurs tout à l'heure alors ceci ayant été dit il y a 3 ans avec mon institut l'IRI nous avons ouvert un débat nous avons tenté d'ouvrir un débat public sur les conséquences de ce qu'on appelle la 3ème vague d'automatisation d'automatisation au sens industriel du terme c'est à dire parce qu'il y a eu des automates avant dans l'antiquité il y a des automates mais c'était pas de l'automatisation au sens où nous en parlons évidemment aujourd'hui l'automatisation donc la 1ère vague c'est au 19ème donc c'est dans c'est dans le cadre du développement de ce qu'on appelle le machinisme industriel la 2ème vague c'est le début du 20ème siècle avec la taylorisation d'abord du secteur industriel métallurgique etc. et ensuite de tous les secteurs tertiaires et maintenant à peu près de tous les domaines y compris la vie quotidienne et taylorisée c'est ce qu'a montré par exemple Nicolas Ska en montrant que Google est un processus de taylorisation aussi et aujourd'hui nous vivons une 3ème vague d'automatisation dont notre analyse à l'IRIS c'est qu'elle est directement liée à la numérisation ça ne veut pas dire qu'elle est réduite à la numérisation bien loin de là et par contre la numérisation crée un contexte extraordinaire en fait d'agencements d'automatismes très variés à commencer par les automatismes biologiques puisqu'en fait l'automatisation ce n'est pas du tout ce qui est le début de l'automatisation ce n'est pas la technique c'est le vivant une cellule est une série d'automatismes en fait et un organisme complexe un animal disons c'est une série d'automatismes cellulaires sur lesquelles se branchent des automatismes zoologiques ils ne sont pas simplement cellulaires et donc strictement biologiques et là dessus viennent se greffer des automatismes psychologiques y compris chez les animaux au sens où Gilbert Simon il y a une psyché chez l'animal etc un animal qui s'approprie son milieu il acquiert des automatismes en fonction des prédateurs en fonction des proies il apprend quelque chose et les apprentissages sont toujours des acquisitions d'automatismes chez les êtres humains ces automatismes qui peuvent être aussi marqués génétiquement par des aspects psychologiques c'est à dire qu'il y a des gens qui ont telle tendance ou telle autre tendance d'un point de vue de ce qu'on appelle depuis Darwin le caractère exprimé par y compris des supports génétiques et héréditaires ces automatismes à travers l'éducation sont remplacés par des automatismes culturels dire bonjour en entrant dans une salle ne pas mettre ses doigts en sont nés et apprendre que de fond 4 etc tout ça ce sont des automatismes ensuite des automatismes viennent encore encore plus complexe que ça viennent se greffer qui sont produits dans des relations interindividuelles de groupe par exemple je ne sais pas une équipe de foot un groupe d'amis etc voilà à ça s'ajoutent des automatismes qui sont proprement techniques les premiers automatismes on dit souvent que c'est l'arc le premier automatisme technique c'est à dire que si je bande l'arc dans telle condition il produit nécessairement telle force etc et donc il y a toute une histoire de l'automatisme technique et artificiel de l'artefact qui évidemment ça tout le monde le sait au 19ème siècle tout à coup prend une place considérable dans la vie quotidienne des individus et qui je ne vais pas passer par le taylorisme on n'a pas le temps mais qui avec la numérisation d'un seul coup passe à une échelle tout à fait nouvelle donc d'abord l'automatisme est absolument partout aujourd'hui dans tout ce que nous faisons enfin à condition de ne pas être coupé du monde actuel mais si on est disons ordinairement impliqué dans la connexion etc on est absolument envahi contrôlé par etc des automatismes et on acquiert de nouveaux automatismes sans s'en rendre compte d'ailleurs la plupart du temps c'est d'ailleurs un des aspects principaux des automatismes c'est qu'on n'en a pas conscience aujourd'hui dans un contexte où par ailleurs premièrement nous sommes dans une société ultra réticulée ultra réticulée ça veut dire que nous sommes presque tous peut-être pas tous mais presque tous connectés en permanence à toutes sortes de services en temps réel au deux tiers de la vitesse de la lumière dans les meilleures conditions techniques c'est extrêmement important ce point là dans ces conditions là et bien des agencements entre les automatismes tout à fait nouveaux s'opèrent qui permettent par exemple de faire que mes activités mes actions mes initiatives mes comportements là maintenant pas là maintenant parce que je suis en train de faire une conférence mais dans un autre contexte peuvent avoir des effets quasiment dans les minutes suivantes sur des chaînes de production et sur des ordres de logistique évidemment c'est pas moi seul c'est moi corrélé à travers ce qu'on appelle les big data par exemple avec des millions de méssemblables et bien qui déclenchent des ordres des ordres de vente et d'achat d'action des ordres de commande de matières premières des ordres de fabrication des ordres de livraison etc et évidemment chacun ici je pense que la plupart d'entre vous ici considéraient que Amazon Books est une calamité pour la littérature les livres les auteurs tout ça mais vous tous avez au moins une fois dans vos vies passé une commande sur Amazon et vous tous avez peut-être pas vous pas encore Bernard Friot mais j'espère que ça ne viendra pas mais par contre ceux qui ont fait ce genre d'activité ont eu par exemple l'incroyable surprise de se dire tiens ça m'est arrivé tiens il faut absolument que j'achète ce truc cette revue qui vient de sortir et j'aurai pas le temps de l'acheter avant tel machin parce que je peux etc et donc je passe la commande le matin l'après-midi c'est dans ma boîte aux lettres et sur un stock de 300 exemplaires c'est de la magie cette magie n'est pas du tout de la magie c'est la société réticulaire computationnelle qui est capable de fonctionner dans certaines circonstances à 200 millions de mètres par seconde en termes de transfert d'informations et qui a des conséquences considérables parmi ces conséquences il y a ce que depuis deux ans le MIT Oxford proclame qui est que la moitié des emplois aux Etats-Unis et en Europe sont menacés de disparaître et échangent de 20 ans ça c'est quand on a fait le colloque dont je vous parle c'était totalement inaudible ce discours là et ça produisait des réactions de dénégation quasi unanime ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui comment interpréter ces évolutions ça c'est un vaste sujet et quels sont les motifs de ceux qui s'opposaient et qui maintenant ne s'opposent plus c'est aussi un vaste sujet ce ne sont pas forcément toujours de bons motifs bien entendu mais en tout cas le fait est là le fait est là et alors nous nous avons pris au sérieux aussi bien à l'IRI qu'à Ars Industrialis cette affirmation que de très grosses pertes d'emploi s'annonçaient dans les pays dans le monde entier parce qu'en Chine aussi par exemple où je pars demain d'ailleurs parce que je suis maintenant enseignant là-bas en Chine le parti communiste chinois se préoccupe énormément de ces processus c'est la Chine qui en fait va développer le plus rapidement ce processus d'automatisation généralisée parce qu'en Chine il n'y a pas de protection du travail etc et qu'à partir de là vous savez bien vous avez certainement entendu parler des projets de Foxconn qui consistent à produire un million de robots pour remplacer tous les employés de Chine qui sont un million et demi et ce projet là alors dont on discute encore de la de la faisabilité comme on dit ce projet là c'est un aspect de cette transformation par la troisième vague d'automatisation qui fait que apparaissent ce qu'on appelle des nouveaux robots qui sont des robots souvent humanoïdes et qui sont des robots qui coûtent beaucoup moins cher que les robots industriels qui étaient encore produits tout récemment qui descendent à des tarifs de quelques dizaines de milliers d'euros alors qu'un robot par exemple sur une chaîne de production de Mercedes c'est plusieurs millions d'euros et qui vont être produits en très grande quantité puisque Foxconn vont en produire un million pour eux-mêmes mais ils veulent en vendre ensuite et donc il va y avoir des économies d'échelle industrielle etc tout ça devrait et est conçu pour s'articuler avec la data économie c'est-à-dire le fait que nous sommes tous producteurs de données et récepteurs de données pas du tout dans nos activités professionnelles mais dans notre activité quotidienne et que cette data économie qui se développe maintenant depuis surtout depuis Google mais disons depuis une quinzaine d'années et qui est évidemment par exemple le contexte que l'on appelle l'économie collaborative ou l'économie de partage et bien elle fait exploser les cadres d'emplois les cadres d'activités économiques traditionnelles elle fait exploser le droit du travail elle fait exploser à peu près tout c'est ce qu'on appelle la disruption et la combinaison de cette data économie d'un côté qui fait que nous participons à des processus de prise de décision et que nous remplaçons des milliers de personnes du tertiaire et même du middle management etc qui sont supprimés purement et simplement plus la robotisation nouvelle vague conduit à ces hypothèses ce ne sont que des hypothèses bien entendu que 47% des emplois américains d'ici à 20 ans pourraient disparaître 50% en France 56% en Pologne etc 43% en Angleterre ce sont les chiffres à Oxford nous nous prenons ça au sérieux nous ne disons pas que les chiffres se trompent très souvent et donc nous ne sommes pas du tout futurologues et ça ne nous intéresse pas par contre nous sommes convaincus qu'il y a des tendances et nous sommes convaincus que cette tendance va s'exprimer violemment dans les années qui viennent c'est déjà en train de s'exprimer de toute façon voilà alors ayant dit cela la conclusion que nous en tirons premièrement c'est qu'un très gros problème de macroéconomie va se poser ce système ne peut pas être solvable en l'état actuel des choses si on ne change rien au droit du travail si on ne change rien à la régulation économique à la fiscalité ce système n'est pas viable puisque admettons prenons bêtement ce chiffre 47% d'emplois qui disparaissent aux Etats-Unis c'est 47% du pouvoir d'achat qui disparaît aux Etats-Unis enfin du pouvoir d'achat oui de toutes les classes puisqu'en plus cette automatisation touche autant les médecins et les juristes que les chauffeurs de camions et les caissières de supermarchés donc toutes les catégories de la population sont directement exposées à cela s'il n'y a plus de pouvoir d'achat il n'y a plus de possibilité de marché donc il n'y a plus d'économie à partir de là il est évident qu'il faut créer un nouveau modèle de macroéconomie basé sur un autre modèle de redistribution que le salaire pardon que l'emploi et je vais d'ailleurs préciser tout à l'heure en quoi je dis que ce n'est pas la même question que le salaire aujourd'hui nous sommes donc si je résume ce que je viens de dire dans une situation très différente de ce qui s'est passé avec la taylorisation la taylorisation c'était une automatisation extrêmement poussée mais qui n'était viable que avec de la création d'emplois il n'y avait pas de système la taylorisation c'était une automatisation du travail humain c'est à dire il y avait des machines bien entendu il y avait des automates mais toujours en vue d'asservir et de produire un certain travail humain qui pour nous d'ailleurs n'est plus du travail mais justement de l'emploi et là j'introduis un élément que je vais développer dans un instant pour nous le travail c'est ce qui n'est pas robotisable c'est ce qui n'est pas automatisable c'est ce qui du coup la plupart du temps n'est pas réductible à l'emploi non plus parce que l'emploi c'est ce qui conduit de plus en plus inéluctablement à l'automatisation c'est à dire à une standardisation de la tâche la tâche n'étant pas définie par celui qui travaille mais par celui qui lui a prescrit la tâche du coup celui qui travaille en fait ne travaille pas il est employé c'est pas du tout la même chose celui qui travaille ou celle qui travaille c'est quelqu'un qui produit du savoir c'est à dire qui produit du singulier qui produit quelque chose pour lequel il ou elle est indispensable pour le produire et ça ne concerne pas que les artistes les sportifs ou les infirmières ça concerne en fait à peu près tous les secteurs de l'activité qui ne sont pas anthropiques j'introduis une notion que je vais redévelopper dans un instant mais je le dis tout de suite voilà le critère de distinction si on s'exprime dans un langage formel qui est issu de la théorie des systèmes et de la théorie de l'entropie et de la négantropie l'emploi est anthropique le travail est négantropique l'emploi produit de la standardisation de la massification donc de l'entropie au sens où un système qui se standardise se ferme et en théorie des systèmes un système qui se ferme c'est un système qui produit de l'entropie donc qui se détruit en réalité le travail produit de la négantropie donc le travail lutte contre la destruction du système qu'il sert autrement dit il modifie le système il enrichit le système alors ayant dit cela et je vais y revenir plus précisément il me faut faire ici un développement sur les thèses d'Amartya Sen que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 11 ans moi je suis marxiste d'origine Amartya Sen pour moi c'était de la théorie sociale démocrate à laquelle je ne connaissais strictement rien et un jour un philosophe qui s'appelle Marc Répon m'a dit tu devrais lire Amartya Sen c'est quand même intéressant donc je l'ai lu et j'ai découvert une théorie voilà qui repose vous le savez certainement sur d'abord l'analyse d'un fait le fait c'est les habitants dit Bangladesh c'est une espérance de vie plus élevée que les habitants d'Arlène ce qui est un très grand paradoxe superficiellement appréhender l'état de fait et la causalité du fait c'est à dire ce que Amartya Sen va instruire dans ses études d'économie de la disette puisque c'est là dessus qu'il travaille et bien c'est que les bangladais d'abord ils n'ont pas que simplement une espérance de vie meilleure mais ils ont un meilleur moral que les habitants d'Arlène bien qu'ils aient des conditions de vie extrêmement difficiles limites totalement limites et pourquoi et bien parce qu'ils ont ils produisent ce que Amartya Sen appelle des capacities et et ces capacités qu'ils produisent dans mon langage je vais dire post-marxiste ou post-marxien j'appelle ça des savoirs moi c'est à dire que ce sont des personnes des groupes c'est un groupe de personnes qui en réalité ont maintenu c'est ce que décrit Amartya Sen quand on regarde ça sous l'angle que je vous propose maintenant leur savoir vivre leur savoir faire et leur savoir spirituel c'est à dire des formes de vie sociale très sublimées mais riches complexes vieilles cultures et ils ont du savoir les gens d'Harlem perdent leur savoir ils sont prolétarisés en tant qu'ouvriers qui deviennent des prolétaires donc travailleurs manuels qui ont perdu leur savoir-faire en tant que consommateurs qui ont perdu leur savoir-vivre et comme tous les occidentaux des grands pays industrieux aujourd'hui y compris Alan Greenspan ils perdent leur savoir théorique c'est ce que dit Alan Greenspan c'est ce que je dis au début de mon livre La société automatique je commence avec ça la défense que soutient Greenspan devant la chambre des représentants de Washington en 2008 après la crise des subprimes puisqu'on lui demande des explications il dit tout est passé dans le système technique on ne sait plus comment ça marche etc donc il décrit une situation que en 1848 Engels et Marx décrivent aussi dans le manifeste communiste où ils disent ça touchera tous les acteurs du secteur industriel y compris l'encadrement et là c'est pas simplement l'encadrement c'est le président de la réserve fédérale des états-Unis nous pensons que ce système est extrêmement dangereux c'est d'ailleurs ce que dit Alan Greenspan il le dit sur des bases très libérales et tout ça ça ne lui a pas permis de passer tout à coup du côté de la régulation et tout cela mais néanmoins il parle de la dangerosité du système et ce système est dangereux aujourd'hui je ne vais pas développer ce point là mais absolument dans tous les domaines dans l'environnement dans la santé etc dans le risque le drone dont on a parlé il y a deux jours fait partie du sujet tout ça procède un drone c'est un truc où il y a plein d'automatismes et cette dangerosité là elle est liée fondamentalement à l'augmentation du taux d'entropie donc si je résume maintenant ce que je viens de dire à partir d'Amartya Sen nous avons une lecture post-marxienne d'Amartya Sen nous disons en fait ce dont parle Amartya Sen c'est de la déprolétarisation c'est pas du tout son langage lui il parle de la liberté des capacités etc donc il a été réapproprié par les néolibéraux qui ont transformé ça en empowerment entrepreneur de soi-même etc c'est pas du tout ce qu'il dit puisqu'au contraire il dit que le savoir est collectif c'est jamais être entrepreneur de soi-même mais bon ça peu importe et ce que nous disons nous c'est que ce qui est apparu avec le logiciel libre et pas simplement le logiciel libre mais derrière tout ce qui fascinait André Gorce déjà derrière tout ce qui s'est développé avec le numérique de formes contributives de travail collectif et bien ce sont des formes de déprolétarisation si vous regardez comme on travaille avec des ingénieurs qui font du logiciel libre et j'en avais 70 moi quand j'étais à l'INA avec qui je travaillais c'est le service de la recherche de l'INA voilà le modèle c'est la déprolétarisation c'est à dire on lutte contre la division du travail on partage les savoirs tout le monde a accès à toutes les ressources tout le monde a le droit de faire des modifications après il y a une démocratie de la prise de décision enfin une organisation du travail d'un nouveau genre qui est l'organisation de ce que nous appelons l'économie contributive et ce qui est vrai du logiciel libre est vrai de toutes sortes d'autres secteurs alors nous disons enfin ensuite que par ailleurs le contexte dans lequel nous avons à réfléchir à toutes ces questions en 2016 c'est par exemple deux ans après la livraison par le GIEC d'un rapport qui nous dit que si dans les 20 années qui viennent il ne se passe pas ça 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 la planète en tout cas pour l'humanité est hautement compromise dans sa viabilité à brève échéance autrement dit nous sommes dans l'anthropocène ce que nous posons nous c'est que l'anthropocène à la différence de beaucoup de théoriciens de l'anthropocène dont certains disent il faut s'adapter à l'anthropocène nous nous disons il ne faut surtout pas s'adapter à l'anthropocène l'anthropocène c'est une condamnation à mort l'anthropocène c'est l'augmentation de l'entropie dans tous les domaines à tous égards l'entropie au sens strict de la thermodynamique autrement dit la dissémination de l'énergie irréversible etc mais aussi l'entropie au sens je ne dirais pas métaphorique mais translatée en théorie de l'information en théorie de la cybernétique etc. comme étant la destruction justement des savoirs par exemple par l'information et toutes ces choses là à partir de là nous disons que l'économie de la contribution c'est une économie qui est vouée à produire de la négantropie et que la valeur de demain c'est une évidence s'il doit y avoir en économie une valeur qui est la valeur de la valeur comme disait Nietzsche c'est à dire qui arbitre au delà de la valeur d'échange et de la valeur d'usage et bien nous disons que c'est la valeur négantropique et cette valeur négantropique nous l'appelons une valeur pratique donc nous soutenons qu'il faut élaborer aujourd'hui une économie de la valeur dans l'économie contributive qui ne fait pas disparaître la valeur d'échange et la valeur d'usage parce que ça existera pendant certainement encore assez longtemps tant qu'il y aura de la monnaie mais qu'il y a une autre valeur et qui est la valeur la plus précieuse et la plus rare c'est la valeur pratique la valeur pratique c'est la valeur qui est liée à des pratiques qui sont des pratiques de savoir toutes sortes de savoir le savoir maternel le savoir la commensalité le foot les mathématiques la médecine tout ce que vous voulez tout ce qui produit de la négantropie et que la question de demain c'est de développer les capabilités parce que ce qu'Amartya Sen appelle des capabilités ce sont des capacités à produire de la négantropie autrement dit à ne pas être démuni devant l'adversité y compris quand c'est l'extrême disette auquel on est exposé en train de banglader et être capable de développer une capacité de faire face à tout cela de manière improbable je prends le mot improbable au sens strict ayant dit cela et reconsidérant ce que je disais tout à fait au début et je vais aller vers une conclusion pour ne pas être trop long ayant dit cela dans un contexte qui est maintenant celui de l'automatisation intégrale et généralisée je l'appelle ainsi intégrale parce qu'elle intègre tous nos automatismes et elle produit une hyper automatisation et généralisée parce qu'elle s'applique absolument à tous les secteurs en Picardie par exemple aujourd'hui vous avez des tracteurs sans chauffeur qui labourent tout seul etc donc l'agriculture est affectée autant que la médecine par exemple vous avez entendu parler peut-être de cette entreprise qui a été très fortement capitalisée à Wall Street sur la base d'un robot qui est un opérateur de maladies de comment on appelle ça la prostate voilà il y a un robot qui opère la prostate de manière plus sûre que les chirurgiens etc donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce que j'appelle généraliser c'est le fait que ça s'applique à tous les domaines aujourd'hui c'est ce processus d'automatisation et c'est pour ça qu'on atteint des chiffres aussi incroyables que 47% d'emplois qui pourraient disparaître à chier en 20 ans ce que nous disons nous c'est que aujourd'hui la question qui se pose c'est de faire de la redistribution et que cette redistribution elle devrait être faite en fonction d'un critère primordial qui est le développement des capabilités ou des capacités au service de l'augmentation de la négantropie et c'est pour ça que nous proposons de repenser en profondeur le droit du travail les processus d'éducation etc l'organisation économique la fiscalité pour développer ce que nous appelons un revenu contributif et qui est un revenu qui à la fois qui revient à des personnes qui sont engagées dans des modèles d'organisation du travail le travail étant pas du tout nécessairement salarié et donc inscrit dans une activité économique c'est le travail qu'on peut produire de toutes sortes de manières à l'intérieur d'un cadre économique ou pas à travers donc des modèles qui s'apparentent à ceux du logiciel libre donc une organisation très contributive et un processus de redistribution qui s'inspire je dis bien qu'il s'inspire parce qu'il n'agit pas de faire la même chose en tant que tel du régime de l'intermittence le régime de l'intermittence qui est un régime que je connais assez bien parce que j'ai été là aussi formateur d'intermittents Ina Formation c'est le plus gros centre de formation de l'intermittent en France et ensuite employeur d'intermittent puisque j'étais à l'IRCAM qui emploie beaucoup d'intermittents le régime de l'intermittent c'est un régime de valorisation des capacités au centre d'Amartya Sen alors en un sens restreint c'est les capacités dans un champ bien particulier qui est la vie artistique et culturelle disons-le comme ça mais ce qui caractérise cette vie artistique et culturelle c'est qu'elle est néganthropique précisément elle n'est absolument pas productive par des automates ou quoi que ce soit de ce genre elle est singulière sa valeur procède fondamentalement de sa singularité et elle suppose des savoirs en perpétuelle requalification ou réapprentissage et c'est la raison pour laquelle les intermittents ont de fait un droit à un revenu 70% de leur salaire grosso modo de leur dernier salaire pour autant qu'ils sont capables de transférer régulièrement vers le secteur professionnel dans un cadre salarial c'est dans le cadre d'un contrat de travail avec salaire leur savoir et de le valoriser donc ils sont évalués en quelque sorte par leur capacité à valoriser leur savoir et ils peuvent perdre évidemment ce droit nous pensons que c'est un modèle très intéressant nous ne pensons pas que c'est la panacée d'ailleurs nous ne disons pas que tout le monde devrait accéder à ce revenu là nous pensons qu'il faudrait faire en sorte que le maximum de gens puissent y accéder nous pensons aussi qu'il faut développer un revenu de base parce que ça fait 10 ans que nous avons pris cette position ce qu'on appelle un revenu minimum d'existence parce que nous pensions que c'est une mesure qu'il faut et un revenu minimum d'existence qui est digne qui permet aux gens de vivre relativement dignement si je puis dire relativement dignement c'est ridicule comme expression vous m'avez bien compris mais tout le problème est là quoi qu'il en soit le revenu contributif ça n'est pas ça le revenu contributif c'est un revenu qui s'acquiert par droit et qui doit recharger les droits comme on dit chez les intermittents et qui ensuite peut faire qui peut évoluer de manière extrêmement variée et je vais vous donner des exemples en fait pour ça parce que maintenant je vais vous parler pour terminer d'un programme que nous démarrons en ce moment même qui a déjà démarré sur Pleine Commune puisqu'il y a déjà deux ans maintenant nous avons commencé à discuter avec le président de Pleine Commune qui est Patrick Vanazek ancien maire de Saint-Denis ancien député de la Seine-Saint-Denis et puis avec d'autres partenaires qui sont des gens du monde industriel des gens de l'OIT enfin toutes sortes de gens et nous sommes en train de mettre en place donc maintenant une expérimentation qui devrait durer dix ans pour laquelle nous revendiquons un droit à l'expérimentation qui est prévu dans la constitution française et qui est un programme qui vise à progressivement mettre en place un revenu contributif en Seine-Saint-Denis tout d'abord de manière très limitée plutôt orientée comme voie d'entrée dans la vie active pour la jeunesse la jeunesse de la Seine-Saint-Denis je le dis en passant qui est actuellement ce sont des chiffres officieux pour les moins de 25 ans à 50% de chômeurs je parle pas de la Seine-Saint-Denis dans son ensemble mais de Pleine Commune qui était à 38% il y a deux ans ils sont à 50% maintenant si on prend les chiffres de Roland Berger à la lettre et qu'on qu'on traduit les courbes en fonction de l'évolution de Roland Berger c'est-à-dire 3 millions de chômeurs en plus dans 10 ans c'est ça que dit Roland Berger en France et bien c'est 80% de chômeurs dans cette classe d'âge dans 10 ans c'est tout à fait insupportable absolument inenvisageable donc il y a un état d'urgence face auquel il faut trouver des solutions nous pensons que cet état d'urgence il faut en faire une chance en fait véritablement d'inventer quelque chose de tout à fait nouveau nous ne savons pas encore exactement comment d'ailleurs nous avons des hypothèses là-dessus j'en dirai pas plus on en parlera dans la discussion mais en tout cas nous pensons qu'il faut donner un revenu contributif à la jeunesse à partir d'un certain âge et qui se recharge par exemple en fonction des études qu'elle fait et qui peut augmenter en fonction de son âge et ensuite lui permettre de rentrer dans une activité d'économie contributive le but de l'expérimentation que nous faisons sur pleine commune c'est de développer cette activité d'économie contributive et de le faire en nous appuyant principalement sur un équipement numérique du territoire très important quand je dis équipement numérique du territoire c'est pas simplement mettre des bornes partout je sais pas quoi c'est développer un nouveau concept du web ça c'est le dernier colloque que nous avons organisé à Paris au centre Pompidou avec l'IRI nous soutenons que le web aujourd'hui n'est plus du tout une plateforme qui produit la mégantropie alors c'est ce qu'il était au départ il y a 25 ans le web était fait pour ça c'est évidemment parce que revendiquaient les gens qui l'ont constitué mais c'est ce qui se passait le web était une plateforme qui produisait une diversification extrêmement importante des idées politiques des idées scientifiques des idées artistiques etc. et nous Arsène Usryis nous avons beaucoup bénéficié parce que Arsène Usryis est né en fait d'une exploitation du web de ces possibilités là du web et c'est pour ça que depuis 10 ans nous avons 500 500 salariés 500 adhérents à Arsène Usryis qui renouvellent leur engagement etc. mais le web a évolué de manière très négative surtout depuis les réseaux sociaux surtout depuis 8 ans le web est devenu aujourd'hui une machine à capter des datas plus du tout à produire de la dégantropie exactement le contraire à produire de la standardisation et nous pensons que c'est grave et donc nous proposons que sur le territoire plein de communes avec un opérateur télécommunication qui devrait être orange nous voulons développer un nouveau modèle du web beaucoup plus négantropique et beaucoup plus riche d'abord pour l'exploiter le mettre en valeur dans un contexte qui est ce que nous appelons une chaire de recherche contributive qui est une chaire que nous sommes en train de créer en ce moment qui va normalement commencer à fonctionner au mois d'octobre à la maison des sciences de l'homme de Paris Nord donc à Saint-Denis la MSA de Paris Nord travaille beaucoup avec Paris 13 et Paris 8 mais peut-être avec Paris 10 aussi puisque comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des accords entre Paris 8 et Paris 10 donc voilà et nous voulons développer des activités de recherche qui vont nous lançons un appel d'offres qui sera public début juin pour une vingtaine de thèses si tout va bien parce qu'on a on espère en tenir des financements pour 20 thèses pour travailler à des thèses en absolument toutes les disciplines autour des questions que je viens d'évoquer là pour accompagner le territoire pendant 10 ans et que ce territoire en 10 ans apprenne à mettre en place des dispositifs réglementaires des processus de capacitation des modèles économiques qui s'appuient aussi bien sur l'économie sociale et solidaire l'économie circulaire mais aussi des nouveaux modèles industriels dans la grande industrie par exemple dans la grande industrie aujourd'hui il y a des gens qui réfléchissent à des modèles qui ressemblent beaucoup à ceux de l'intermittence par exemple dans ce qu'on appelle la cobotisation et nous pensons que ce territoire devrait s'engager résolument là-dedans c'est ce que pense le territoire lui-même aussi d'ailleurs puisque les 9 maires qui sont concernés il y a 9 communes à peine communes ont validé cette orientation et le but est de créer donc un revenu contributif qui va progressivement s'étendre au départ il sera limité à quelques bénéficiaires la première année et voilà je m'arrête et tout ça je termine sur un point qui est très important qui est que tout ça va s'appuyer non pas simplement sur une chaire de recherche contributive ce qu'on appelle la recherche contributive c'est important c'est une recherche qui est basée sur la recherche action chaque thèse doit travailler avec des habitants du territoire ces habitants ne sont pas forcément des gens qui habitent là ça peut être des associations ça peut être des salariés d'une entreprise ça peut être la direction d'une entreprise ça peut être les personnels de pleine commune etc mais le but c'est la capacitation du territoire et cette capacitation du territoire et bien elle doit permettre de faire que si un chercheur par exemple un jeune chercheur vient là pour développer je sais pas une théorie du droit du revenu contributif il puisse encapaciter des gens du territoire pour qu'ils s'approprient cela et qu'ils deviennent chercheurs comme en recherche d'action mais si on appelle ça de la recherche contributive c'est parce qu'on utilise des technologies contributives les technologies dont je vous parlais tout à l'heure sachant que par exemple un des critères d'attribution des thèses des bourses de thèse ce sera que il faut que les chercheurs les jeunes chercheurs s'engagent à traduire leurs travaux pour l'ensemble de la population du territoire et que cette population du territoire comprenne pourquoi ils travaillent là pourquoi ils sont financés à quoi ça sert et pourquoi c'est de la négrantropie et en quoi ça peut bénéficier à chaque habitant du territoire d'une manière ou d'une autre voilà c'est ce que nous sommes en train de mettre en place ça intéresse l'OIT ça commence à intéresser des syndicats aussi et ce que nous disons nous c'est que c'est une manière aussi de mettre en place un processus de négociation à froid je veux dire par là je m'arrête là dessus ce qui se prépare du côté de l'emploi c'est ce que je disais tout à l'heure avec quelques réalités c'est ultra conflictuel et si nous ne voulons pas que ça se passe dans la grande violence il faut absolument ouvrir des espaces de négociation qui anticipent largement le processus et pour que la raison s'exprime plutôt que la déraison voilà donc c'est ça notre ambition et je m'arrête là dessus merci merci beaucoup donc je cède tout de suite la parole à Bernard Friot sachant que tu peux peut-être développer d'abord ce que tu avais prévu puis on aura un dialogue dans un second temps à la fois entre vous et avec la salle alors je pars évidemment d'une autre expérience sociale que Bernard Sigler puisque je suis chercheur sur la question de sécurité sociale et sur la façon dont des des institutions que que je vais définir comme anticapitalistes ont pu être créées et donc là je fais fond mais je n'utilise pas dans le sens d'Amartya Sen mais je fais fond sur la la capacité qu'a eue la classe ouvrière de de mettre en place des institutions qui ne se résument pas à l'intermittence du spectacle et qui je crois peuvent être porteuses de plus d'intérêt que leur revenu contributif pour accompagner le mouvement que tu décris et qui me paraît tout à fait intéressant sur lequel n'ayant pas grande compétence je te je te donne acte très volontiers de de la de la qualité de l'analyse mais je pense que pour pour inventer l'avenir comme tu le fais de façon tout à fait intéressante et situ enfin dans la la pleine commune il faut peut-être donner plus de droits que tu ne fais à la capacité populaire d'invention et on ne peut pas du tout résumer la seconde révolution industrielle ou la seconde plutôt automatisation au taylorisme c'est à dire que il y a je crois dans ton propos aussi bien sur l'emploi que sur le salaire tout ça associé à l'entropie une vision très insuffisamment dialectique qui alors même que à très juste titre tu tu fais fond sur les capacités populaires pour pour sortir de l'impasse dans laquelle nous met le capitalisme tu tu négliges en quelque sorte enfin ou tu ne prends pas appui sur ce que ces capacités ont déjà été incapables d'inventer et c'est là dessus je voudrais peut-être disons t'alerter pour que pour te mettre en garde je crois qu'il y a une façon de foncer tête baissée sur le revenu de contributifs qui à la fois ne rend pas droit à des conquêtes plus intéressantes et d'autre part peut donner prise alors à une récupération dont tu as tant fait conscience je sais bien mais une récupération compte tenu du projet aujourd'hui de multiplier l'infra-emploi non pas l'au-delà de l'emploi mais l'infra-emploi comme comme les les projets gouvernementaux actuels nous le présentent donc il faut être responsable je dirais dans les propositions et il y a un tel risque de multiplication de l'infra-emploi qu'il y a une façon de taper comme un sourd sur l'emploi qui peut être même si je suis un adversaire de l'emploi mais très conscient du péril d'infra-emploi dans lequel nous sommes aujourd'hui et alors là c'est peut-être un apport propre de mon travail convaincu que la classe ouvrière a su déjà construire les antidotes à l'infra-emploi dont l'intermittence du spectacle n'est pas l'élément le plus décisif parce que parce qu'au bout du compte c'est un des points que je soulignerai la sécurisation du revenu qu'opère le dispositif repose quand même sur la valorisation sur le marché des biens et services et il y a un mot qui n'existe pas du tout dans ta bouche qui est le mot qualification et que je voudrais essayer de valider alors déjà quelques points de précision de vocabulaire parce que nous n'utilisons pas du tout dans le même sens travail et emploi et donc pour qu'il n'y ait pas de dialogue de sourd il est bon que le mot qu'il soit précisé alors je distingue en reprenant l'approche des classiques en économie et que Marx a repris sous une forme critique le travail de l'activité au sens où l'activité c'est la production de valeur d'usage c'est ce que nous faisons en permanence nous produisons en permanence du travail concret que je ne qualifie pas comme positif ou négatif anthropique ou négantropique on fait du café on produit nos gamins à l'école on construit des avions on fait n'importe quoi bref toute notre vie éveillée sauf des moments de stricte consommation sont une production de valeur d'usage dans du travail concret mais une partie seulement de cette activité est reconnue comme productrice de valeur économique et donc le mot travail je vais le réserver en reprenant d'ailleurs l'usage tout à fait commun du mot travail de ce cas qui dit je ne travaille pas je cherche du travail je ne travaille plus donc non pas au sens où Bernard l'utilise comme ce qui produit du sanguilier mais dans un sens beaucoup plus général et non normatif je dirais ce qui produit de la valeur économique ce qui est réputé produire de la valeur économique donc si je conduis mes gamins à l'école je suis actif mais je ne suis pas réputé travailler si c'est une assistante maternelle qui conduit mes gamins à l'école elle fait la même chose mais elle est réputée travailler et c'est dire que la définition du travail c'est à dire la part de l'activité qui produit qui est réputée produire de la valeur la valeur économique et valoir profit pour l'employeur rémunération salaire pour le salarié s'il est employé ou bénéfice pour un travailleur indépendant la part de de l'activité qui est réputée produire de la valeur n'a de fondement que politique il n'y a pas de fondement objectif dans la définition du travail et d'ailleurs la définition du travail change en permanence la comptabilité nationale a admis en 1977 que les fonctionnaires travaillent et on a changé la comptanate pour intégrer la contribution de l'administration à la production de valeurs économiques et la question de savoir qui travaille est-ce que les retraités travaillent est-ce que les chômeurs travaillent est-ce que la seconde journée des femmes est du travail etc des femmes parce que les hommes s'en exonèrent cette question-là montre bien qu'il n'y a aucun fondement naturel il n'y a pas d'essence du travail c'est le fruit de rapports sociaux la valeur économique a un caractère un fondement exclusivement politique même si évidemment la classe dirigeante qui est définie comme ayant le monopole sur la valeur s'emploie en permanence à naturaliser sa pratique de la valeur pour en faire quelque chose d'indépassable donc une fois qu'on a bien posé la distinction entre activité et travail définit le travail comme la part de l'activité qui produit de la valeur poser le caractère éminemment politique de la valeur alors on peut faire une histoire de la valeur économique on peut historiciser la valeur économique et dans la mesure où elle met en jeu les rapports de pouvoir puisque qui définit la valeur a le pouvoir en matière économique la pratique de la valeur est une réalité éminemment conflictuelle dans le capitalisme dans le capitalisme va être réputé producteur de valeur une activité qui se fait dans un cadre institutionnel précis un non-propriétaire se rend sur un marché du travail avec une marchandise sa force de travail qui va être acheté à un prix le prix de sa reproduction et une fois embauché par un employeur ce enfin par un représentant du propriétaire ou par le propriétaire directement de l'autique travail ce 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 force de travail va produire des marchandises selon la mesure de la valeur par le temps de travail dans le capitalisme et si ces marchandises sont vendues cela donnera lieu à profit mis en valeur du capital et la classe capitaliste définie comme travail cela est exclusivement cela rien d'autre que cette part de l'activité qui s'inscrit dans ces institutions naît du travail c'est de l'activité productrice de choses utiles de valeur d'usage mais ça n'est pas producteur de valeur la 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 violence sociale considérable qu'il y a dans une telle définition du travail fait que se construit contre la classe capitaliste une classe qui comme la bourgeoisie a eu vocation par une révolution séculaire à changer le mode de production aristocratique féodale s'emploie depuis à peu près un siècle un siècle et demi à changer la pratique et la définition de la valeur et a déjà produit des institutions de la valeur antinomique des institutions capitalistes qui je le rappelle sont le marché du travail la propriété lucrative la mesure de la valeur par le temps de travail le crédit puisque l'investissement est financé par crédit et dans cet ensemble d'institutions le salaire et le prix de la force de travail c'est à dire qu'il reconnaît les personnes non pas comme travailleuses non pas comme productrices de valeur mais comme des êtres de besoin dont la force de travail va être reconnue à son prix c'est à dire au coût de production de l'éducation de la santé du logement du transport etc c'est à dire au prorata des besoins du travailleur le travailleur est nié comme producteur il est reconnu comme un être de besoin ayant droit à du pouvoir d'achat marché du travail salaire comme pouvoir d'achat propriété lucrative crédit toutes ces institutions là ont commencé à être bouleversées subverties au cours du 20ème siècle et cette subversion me semble être si on la poursuit si on la prolonge en ayant de la révolution résolument abandonner la lecture romantique pour bien voir qu'une révolution c'est séculaire qu'on ne change pas de mode de production par décret que les 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 conflits institutionnels sur la valeur se traduisent par des changements qui peuvent être très brusques mais qui peuvent ensuite être suivis de périodes d'atonie de recul les subversions en matière de salaire sont de deux types d'une part la classe ouvrière n'a eu de cesse de récuser le mépris anthropologique qu'il y a dans le salaire comme prix de la force de travail c'est à dire dans la définition des travailleurs comme des mineurs à qui on jette du pouvoir d'achat qui sont une définition du travailleur par ses besoins et non pas par sa contribution à la production et la bataille qui a été menée au cours du 20ème siècle pour récuser ce mépris anthropologique pour récuser le salaire comme pouvoir d'achat c'est l'introduction de la qualification dans le salaire alors la qualification c'est pas le diplôme ça c'est la certification qui relève de l'attestation qu'on sait produire des valeurs d'usage la qualification c'est l'attestation qu'on produit de la valeur économique donc la qualification va être introduite dans le salaire selon deux voies assez différentes mais en même temps c'est à dire dans la première moitié du 20ème siècle dans le secteur privé la qualification est introduite par la convention collective qui balbutie entre 1919 1936 et puis finalement qui s'impose en 1950 la convention collective consiste à définir le salaire non pas à partir des besoins ça c'est le salaire de la non qualification le salaire minimum qui est défini à partir d'un panier de besoins dans la loi de 1950 le salaire minimum exclut de la qualification il est précisément défini par les besoins mais ça c'est une concession au malheur du temps je dirais c'est pour éviter que les négociations de conventions collectives aboutissent à des salaires à la qualification trop faible et la qualification elle va être attribuée au poste de travail donc c'est le poste de travail qui est qualifié à chaque poste correspond un niveau de qualification et donc un niveau de salaire puisque la qualification c'est la postulation de la contribution à la production de valeur et donc ça se traduit par un niveau de salaire vous voyez qu'il y a là un début d'institution non capitaliste puisque le producteur est indirectement reconnu comme producteur à travers son salaire et non pas comme être de besoin mais cette reconnaissance est indirecte puisque c'est le poste qui est qualifié la convention collective qualifie le poste elle ne qualifie pas les personnes et donc le salaire est un attribut du poste de travail lequel reste la propriété du propriétaire de l'outil de travail donc cette institution décisive qui est le marché du travail n'est pas supprimé le salaire comme prix de la force de travail est remplacé comme le salaire par le salaire à la qualification du poste mais le marché du travail n'est pas supprimé en même temps entre 1906 et 1946 je prends les dates françaises mais nous avons des chronologies assez proches dans toute l'Europe occidentale surtout dans l'Europe bismarckienne l'Allemagne la Belgique l'Italie l'Autriche pour prendre les principaux pays entre 1946 en 1946 et 1946 va se construire une toute autre pratique de la qualification qui est la qualification de la personne nous sommes là dans la fonction publique dans la fonction publique le salaire n'est pas attribué au poste de travail ce n'est pas le poste qui est le support du salaire c'est le grade et le grade c'est un attribut de la personne qui d'ailleurs ne quitte pas cette personne avec la fin du service c'est pour cela que la pension de la fonction publique qui dans la fonction publique d'état ne lui a aucune cotisation il n'y a pas de caisse la pension c'est la poursuite du dernier traitement nous sommes là donc dans une situation de salaire à vie la grande invention antinomique de la logique du marché du travail c'est le salaire à vie le salaire à vie c'est l'attribution de la qualification à la personne à travers des épreuves de qualification ce salaire à vie est un salaire qui pour chacune une chacune de ces étapes étant franchie est irrévocable est inconditionnel c'est un salaire attaché à la personne c'est le seul droit économique qui soit attaché à la personne aujourd'hui le salaire à vie sur le modèle de la fonction publique et dans des conflits qui serait intéressant de rapporter mais de même que Bernard n'a pas pu dire tout ce qu'il a à dire sur l'automatisation je ne peux pas dire tout ce que j'ai à dire sur l'histoire du salaire sur le modèle de ce salaire à vie s'est construit le régime général de sécurité sociale vous voyez que le salaire à vie le salaire à vie n'est possible que si il est assuré par une socialisation massive de la valeur par le trésor public si chaque si chaque administration ou chaque entreprise paye ses salariés en fonction de sa valeur ajoutée elle ne peut en aucun cas garantir le salaire à vie même des entreprises qui s'y seraient essayées comme la SNCF par exemple il y a un moment où ils ont plus de retraités que d'actifs et ça ne marche plus donc le salaire à vie suppose une socialisation extrêmement forte de la valeur dans le trésor public s'agissant des fonctionnaires et sur ce modèle là est construit en 1946 contre la sécurité sociale je le dis bien parce qu'on raconte des tas de choses sur cette affaire qui n'ont rien à voir avec la réalité et construit le régime général le régime général de sécurité sociale qui se construit contre toute la sécurité sociale existante mais dans le sur le modèle du salaire à vie de la fonction publique ce régime général c'est là encore la socialisation de la valeur dans une caisse qui d'emblée de jeu va réunir le tiers de la masse salariale c'est-à-dire très considérablement gérée par les salariés eux-mêmes puisque les caisses sont gérées par trois quarts d'administrateurs salariés élus qui élisent les directions de caisses tout cela pendant une quinzaine d'années et financées selon un taux de cotisation interprofessionnelle unique pour éviter tous les phénomènes de sous-traitance de destruction des collectifs de travail qu'introduit des droits différents et des taux de cotisation différents selon les branches les entreprises ou les professions taux interprofessionnel et unique socialisation à grande échelle dans une caisse unique gestion par les intéressés eux-mêmes cela a rendu possible là encore le salaire à vie le salaire à vie des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et des libéraux là encore il y a une invention d'un travail indépendant extrêmement intéressant il n'y a pas que le modèle du rapport salarial il y a aussi donc cette invention du travail indépendant à travers les libéraux de santé qui ont un salaire à vie il suffit de comparer les ressources sur l'ensemble de son cycle de vie professionnelle d'un avocat et d'un médecin c'est vite fait ou d'un infirmier libéral et d'un architecte nous avons inventé inventé l'indépendance vis-à-vis du marché des biens et services d'une part et l'indépendance vis-à-vis du marché du travail dans la reconnaissance du travail dans la valorisation du travail dans le salaire à vie celui aussi bien sûr des retraités celui des alors en plus incoatifs quand même qu'aboutit des intermittents du spectacle on y viendra peut-être celui des parents pour autant que les allocations familiales telles que la loi de 46 l'écrit sont du salaire complètement déconnecté de l'emploi donc aussi bien la fonction publique que le régime général de la sécurité sociale sont une déconnexion totale du salaire et de l'emploi et sur cette base-là quelle dynamique est possible une fois qu'on a bien posé la mutation radicale du salaire qu'inaugure le salaire à vie dès lors qu'il y a une socialisation massive de la valeur j'insiste parce que beaucoup des initiatives de production alternative dans l'économie collaborative etc négligent complètement ce dimension de socialisation si bien qu'on laisse on confie au capital le soin de socialiser et il le fait évidemment avec les actionnaires d'Airbnb et autres les institutions macroéconomiques qui ont été créées dans le combat ouvrier de la première moitié du XXe siècle sont porteuses pour aujourd'hui d'une fécondité tout à fait considérable je vais faire un petit schéma pour accompagner mon propos nous avons trois modes de valorisation de l'activité comme travail nous avons un mode dit de petite production marchande qui est le mode aujourd'hui pratiqué largement sur l'internet mais qui a été pratiqué par les paysans par les artisans etc c'est à dire qu'on valorise son travail par la vente d'une prestation d'un bien d'un service sur le marché des biens et services la deuxième modalité de valorisation de l'activité comme travail c'est l'emploi et c'est la modalité dominante dans le capitalisme l'emploi c'est à dire la qualification du poste de travail et la troisième modalité de valorisation de l'activité comme travail c'est le salaire à vie si l'on regarde les évolutions entre 1962 et 2012 mettons sur les 50 années en termes de de taux d'emploi des 20-60 ans le taux d'emploi des 20-60 ans comme l'a rappelé Mathieu progresse alors emploi au sens in sécuter c'est à dire toute situation de travail qu'elle soit indépendant en fonction publique ou en emploi on passe de 67% en 62 à 76% des 20-60 ans qui ont un emploi en 2012 en même temps que l'emploi au sens in sécuter c'est à dire au sens qui n'a aucun intérêt théorique je me suis forcé de définir par emploi cette partie cette institution spécifique qu'est la qualification du poste d'accord si on raisonne si on raisonne en termes de de part de l'emploi au sens de qualification du poste la part de l'emploi dans les années 60 est à peu près ici aujourd'hui elle est à peu près ici c'est à dire que l'inactivité a disparu nous avons une montée du chômage qui remplace l'inactivité il y a maintenant 5 ou 6% de 20-60 ans qui sont inactifs des malades etc pour l'essentiel extrêmement peu et puis nous avons une quasi disparition de la valorisation sur le marché des biens et services du travail on est à une dizaine de % de travailleurs indépendants aujourd'hui parmi les actifs ça c'est donc le travail indépendant c'est la valorisation marchande et vous voyez qu'il manque un petit morceau c'est ici le salaire à vie des fonctionnaires les fonctionnaires le réfectif grandit au cours de la période donc l'emploi ça va jusqu'ici donc nous avons globalement une croissance considérable du marché du travail c'est à dire ceux qui sont employés ça c'est les employés d'accord les actifs occupés ça c'est les chômeurs tout ça c'est le marché du travail nous avons une croissance du salaire à vie et nous avons une quasi disparition du travail indépendant quel est le projet capitaliste aujourd'hui le projet capitaliste aujourd'hui c'est de s'exonérer au maximum de la charge d'employeur pour pour imposer un travail indépendant qui s'appuie sur l'aspiration des jeunes incontestables à ne pas avoir d'employeur cette 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 tentative si on dit donc que alors c'est une là c'est purement théorique le fromage que je fais ça n'est pas statistique nous avons ici la valorisation sur le marché des biens et services nous avons ici le marché du travail et nous avons ici le salaire à vie le marché du travail est de plus en plus contesté par les capitalistes humains qui cherchent à s'exonérer de la responsabilité d'employeur et qui exaltent donc l'aspiration à se passer d'employeur mais non pas pour le salaire à vie évidemment qui lui est une là nous sommes dans dans l'au-delà de l'emploi mais pour un en deçà de l'emploi il s'agit de faire passer les personnes du marché du travail vers des situations de prestations de services et comme cette régression en termes en termes de droit parce que le marché du travail a créé des droits chaque poste de travail est titulaire de droit qui indirectement vont aux salariés cette cette régression n'est possible qu'à deux conditions d'une part qu'il y ait une régulation de la reconnaissance des personnes sur le marché des biens et services je vais y arriver et d'autre part je vais le dire et d'autre part qu'il y ait un revenu de base qui soit un filet de sécurité le projet capitaliste aujourd'hui c'est d'en finir avec l'emploi au bénéfice d'un triptyque qui a été clairement exposé dans le rapport tué du conseil national du numérique un triptyque revenu de base filet de sécurité auto-entrepreneuriat comme forme juridique du statut du travailleur et régulation du marché des biens et services sur lequel ces auto-entrepreneurs valorisent comme travail leur activité par le CPA le compte personnel d'activité l'objectif est que toute performance soit sur le marché du travail parce qu'il ne va pas disparaître en sa vie c'est à dire le fait d'avoir des bons emplois d'améliorer son employabilité etc soit sur le marché des biens et services le fait d'être un bon youtubeur avec un bon tipi etc d'accord merci usule au demeurant je suis très renevable à usule une partie d'entre vous peut-être est ici à cause d'usule ou grâce à usule mais la 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 reconnaissance du travail sur le marché des biens et services va se faire par le fait que à chaque performance soit sur le marché du travail soit sur le marché des biens et services on va avoir des points sur des comptes sur le modèle des comptes rechargeables que la CFDT Medef crée depuis 92 contre le salaire à vous c'est là que j'en viens cher ami évidemment à ta proposition je t'invite à réfléchir à ce que ta proposition ne vienne pas accompagner ce projet et on pourra multiplier la régulation du marché des biens et services par des comptes personnels d'activité dont la loi El Khomri prévoit qu'il ne soit plus réservé aux seuls employés mais qu'il soit également accessible aux travailleurs indépendants donc à chaque performance sur le marché des biens et services à chaque performance dans la valeur pratique on va avoir droit à une ressource à la mesure de cette performance qu'on va pouvoir cumuler dans un compte qui sera rechargeable parce qu'il faudra reprouver au bout d'un certain temps 10 mois si c'est les intermittents enfin peu importe que l'on a contribué à la production de valeur pratique un dispositif qui ne prononce pratiquement jamais le mot propriété lucrative alors que précisément ce dispositif là comme celui-ci sont capitalistes parce qu'il repose sur l'alimentation de la propriété lucrative chaque fois que un collaboratif utilise une base de données il alimente la rente parasitaire de la propriété lucrative or la seule réponse qui a été trouvée à ce projet là c'est ceci ce qui est inventé avec le salaire à vie c'est un un droit politique à la qualification toute distinction entre un revenu de base et un revenu contributif nie ce droit politique toute personne doit être reconnue comme potentiellement apte à participer à la production de valeur et reconnue dans un droit politique qui soit un salaire de inconditionnel alors inconditionnel dans un premier niveau par exemple à 18 ans tout le monde a le premier niveau de qualification et le salaire qui va avec par exemple 1500 euros et puis des épreuves de qualification pas de la performance sur le marché du travail pas de la performance sur le marché des biens et services des épreuves de qualification dont il faut débattre des modalités bien sûr permettent de faire progresser ce salaire mais là encore comme droit politique inconditionnel de même que dans la fonction publique à partir du moment où un deuxième grade est reconnu il est définitif il faudra passer une épreuve de qualification si on veut changer de grade mais le grade est un acquis de la personne ce salaire à vie ce salaire à vie qui ne fait pas dépendre la reconnaissance des personnes de l'aléa du marché des biens et services ou de l'aléa du marché du travail qui ne supprime pas le marché des biens et services attention le problème n'est pas la question n'est pas du tout de supprimer la monnaie et le marché des biens et services qui est une forme d'allocation des ressources largement supérieure à la planification dans de nombreux domaines la question n'est pas de supprimer le marché des biens et services la question c'est de supprimer le lien entre la performance du marché des biens et services et la reconnaissance du travailleur la reconnaissance du travailleur doit devenir peut devenir puisque nous l'avons déjà construit un attribut politique et la deuxième dimension la deuxième dimension qui fait du salaire à vie l'alternative à ces deux autres possibilités capitalistes de valorisation du travail c'est la subversion non seulement du marché du travail et du marché des biens et services comme lieu de reconnaissance de la contribution des personnes mais c'est la subversion de la propriété lucrative et du crédit nos vies individuelles et collectives sont totalement submergées par le chantage à l'emploi et le chantage au crédit et le chantage au crédit devient impossible en matière de production de santé par exemple lorsque dans les années 60 et là encore nous avons des preuves macroéconomiques considérables la sanitarisation de l'appareil hospitalier qui était jusque là globalement un mouroir et qui suppose un investissement tout à fait considérable s'opère non pas par un appel au marché des capitaux par un appel au crédit qui vient des propriétaires lucratifs qui se sont appropriés une partie de la valeur dans le profit et qui ensuite prêtent cette valeur qu'ils se sont appropriés mais par une hausse du taux de cotisation maladie qui fait que l'assurance maladie va pouvoir subventionner l'hôpital nous avons inventé avec la socialisation de la valeur j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut qu'il y ait socialisation et moi je n'ai pas encore vraiment je suis très admiratif de la capacité qu'a eu Bernard de mettre en place un projet comme Pleine Commune je n'ai pas encore passé à l'acte enfin je n'ai encore pas acté un projet que j'ai vraiment de convaincre tous les copains etc de socialiser leur valeur ajoutée tant qu'il n'y aura pas socialisation de leur valeur ajoutée il y aura impossibilité de faire face au marché du travail et au marché des biens et services comme valorisation du travail la socialisation de la valeur massive qu'opère le régime général qu'opère le trésor public permet d'échapper non seulement au chantage à l'emploi puisque le salaire à vie devient possible mais d'échapper au chantage au crédit puisqu'elle permet de subventionner l'investissement il n'y a aucune raison que l'investissement soit financé à crédit aucune puisque tout investissement va générer du travail soit plus productif soit supplémentaire qui va donc générer une valeur supplémentaire capable de susciter une cotisation à une caisse qui va subventionner il s'agit comme nous l'avons fait déjà massivement pour tout investissement de remplacer la séquence profit-crédit par la séquence cotisation-subvention voilà ce que je souhaitais introduire comme alternative prenant au sérieux la propriété lucrative et les projets du capital en matière de récupération du marché des biens et services pour créer de l'infra-emploi bon voilà merci beaucoup ce que je vous propose de faire c'est dans un premier temps d'avoir un petit échange entre Bernard Stiegler et Bernard Friot soit sous la forme de remarques soit sous la forme de questions et ensuite un échange avec la salle Bernard Stiegler je crois que vous pouvez réagir vous voyez j'aurais beaucoup de choses à dire en fait mais on ne peut pas le faire maintenant en détail ce que je voudrais peut-être souligner d'abord c'est que ce qu'on appelle valeur pratique dans le sens que j'ai envoyé le mot tout à l'heure c'est pas du tout ce qui est à l'horizon plus ou moins du rapport du conseil national numérique dont je suis membre d'ailleurs du conseil national numérique mais je n'ai pas signé ce rapport je t'en remercie c'est un rapport scandaleux tout n'est pas scandaleux en tant que tel non ces propositions sur les trajectoires des personnes c'est ça la question sur le statut du travail mais là je suis d'accord ce que nous appelons nouvelle pratique à l'art industriel c'est pas ça c'est et je pense que le 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 point de débat fondamental qu'il peut y avoir entre nous j'espère que dans l'avenir on pourra creuser c'est la question de l'entropine et de l'entropine du point de vue qui est le mien bien entendu pour moi l'enjeu majeur de la voilà de la transformation qu'il faut absolument opérer c'est pas de redistribuer du pouvoir d'achat là dessus d'ailleurs je pour moi le pouvoir d'achat c'est pas la satisfaction des besoins parce que ce sont pas des besoins que le produit le pouvoir d'achat c'est des fantasmes en réalité donc le pouvoir d'achat c'est voilà acheter une bagnole dont on n'avait pas besoin justement c'est ça le pouvoir d'achat c'est totalement autre chose que ce que ce que Marx et Engels décrivent au 19ème siècle qui est la reproduction de la forme de travail c'est tout à fait autre chose et là il y a quelque chose de très important c'est l'apparition de la figure du consommateur comme une nouvelle figure du prolétaire comme une nouvelle dimension de la prolétarisation que Marx et Engels n'anticipe pas c'est là qu'il y a une limite c'est ce que Baudrillard ici à Nanterre avait d'ailleurs posé comme problème je parle du premier Baudrillard c'était ça comme soulevé alors par rapport à cela nous ce que nous appelons la valeur pratique c'est pas du tout quelque chose qui se valorise sur le marché des biens et des services nécessairement ça peut se valoriser là mais ça doit pouvoir se valoriser ailleurs par exemple dans la puissance publique dans l'action publique par exemple dans la vie coopérative par exemple dans toutes sortes de ce que nous disons c'est que nous ne posons pas a priori nous aujourd'hui un changement de régime de propriété qui serait défini voilà on passe du capitalisme au socialisme moi je ne sais pas quoi ça ne veut pas dire qu'on considère que ce n'est pas une question c'en est une évidemment mais nous pensons que la question préalable c'est comment se transforme le modèle industriel en tant que tel par exemple je l'ai un peu écrit dans la société automatique mais je l'avais déjà développé ailleurs voilà l'importation du taylorisme dans l'Union soviétique c'est une catastrophe aussi grande même plus grande même plus grande qu'aux Etats-Unis parce qu'il n'y a même pas la compensation la consommation etc. voilà et ce que nous posons là nous c'est la question de la circulation des savoirs en fait c'est ça qui nous intéresse comment les savoirs circulent qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la production de savoirs et comment on fait pour augmenter l'accès des gens aux savoirs alors la valeur pratique que tu évoquais tout à l'heure en commentant le rapport du Conseil national numérique c'est une valeur anthropique pour moi et donc c'est pas une valeur pratique ce qui définit une valeur pratique chez nous c'est qu'elle est négantropique c'est-à-dire qu'elle produit un déplacement voilà de la situation après sur tout ce que tu disais sur les voilà les capacités populaires et la capacité à produire par exemple la sécurité sociale et tous ces dispositifs là pour nous il n'est pas question on va mettre tout ça en cause bien au contraire mais il est question de le requalifier dans cette optique-là voilà d'ailleurs il faudrait aussi parler de Roosevelt et de tout ce qui se passe à cette époque et de Keynes bien entendu je ne suis pas un grand connaisseur de tout cela mais nous y travaillons pas mal quand même à essayer de commenter ce genre de choses bon le revenu social ça existe aussi là mais c'est pas la même chose que ce dont tu parlais mais ce n'est pas non plus voilà la seule il y a des dimensions qu'on appelle le welfare state il y a des dimensions qui ne sont pas directement alliées à la productivité et au marché du travail en tant que tel donc je pense que sur toutes ces choses-là on peut discuter il n'y a pas de difficulté fondamentale là où il y a une vraie question c'est premièrement nous nous disons l'enjeu fondamental c'est de valoriser la négantropie et ça le capitalisme est anthropique par structure même si on dit qu'il innove mais en fait c'est une innovation c'est ce que Simonon appelait un perfectionnement mineur c'est-à-dire que effectivement ça produit la différence et c'est une différence qui renforce ce système dans son ensemble donc en fait c'est une indifférence en réalité c'est une aggravation de l'entropie et puis j'ai perdu ah oui la deuxième chose c'est le voilà les conditions de la socialisation de cette négantropie donc comment on passe de la capacitation à la possibilité ça n'est pas du tout nécessairement le marché du travail ce que nous disons c'est qu'on peut imaginer que comme tu le disais à l'instant d'ailleurs le marché ne disparaît pas la valeur d'usage et la valeur d'échange ne disparaissent pas on peut imaginer non seulement imaginer mais il faut absolument que ça puisse se produire là mais ça doit se produire aussi sur d'autres dimensions de la vie économique qui ne sont pas ces dimensions là et ça c'est un des grands enjeux de pleine commune le projet de pleine commune c'est de construire ce que nous appelons avec des investissements contributifs qui ne passent pas par le crédit dont tu parlais tout à l'heure même s'il y a une question de crédit mais au sens Franck Cormoré chez nous travaille sur l'institution du crédit municipal et ces modes de crédit qui sont du crédit public que le territoire se fait à lui-même il se fait crédit à lui-même ce ne sont pas les modalités du crédit telles qu'il est aujourd'hui le crédit spéculatif voilà j'aurais beaucoup d'autres choses à dire mais c'était l'essentiel des remarques que je voulais faire Bernard Friot est-ce que tu voulais réagir ? pour dire que pour moi la question centrale c'est est-ce qu'il est est-ce qu'il y a une légitimité du salaire comme droit politique attaché à la personne moi dans ce que j'ai lu du travail d'Ars Industrialis ça n'existe pas cela ce qui existe ce qui existe c'est alors bien sûr des modes de valorisation de la contribution sous des formes diverses publiques, privées etc. mais ma question c'est quid du statut de la personne dans cette affaire quid du statut du travailleur est-ce que ce travailleur est doté d'un droit politique au salaire ou est-ce qu'il est doté comme les intermittents du spectacle d'un aménagement de la valorisation aléatoire de sa contribution et un aménagement qui est quand même source à la fois d'absurdité parce que plus on contribue plus l'aménagement enfin plus on contribue mais qui évalue la contribution plus le lissage des ressources est important enfin est gros et puis encore une fois il est source de calculs incessants pour moi on ne peut pas échapper à la question de la qualification il n'y a pas encore une fois moi je considère comme extrêmement passionnant tout ce que tu racontes sauf le statut des personnes que j'interroge parce qu'à mon avis tu ne fais pas assez droit à des conquêtes du 20ème siècle qui méritent mieux que ce que tu dis de Roosevelt ou de Keynes je voudrais juste répondre sur ce point ce que nous essayons de faire à Arsénus Rialis c'est de faire des propositions réappropriables maintenant en fait à l'horizon de tout ce que nous faisons où l'enjeu est aussi là je ne suis pas du tout d'accord avec des gens comme Alain Badiou etc. qui considère que les questions écologiques sont mineures et qu'on nous balade pour nous faire avaler une espèce de consensus dans l'état de fait du capitalisme je ne crois pas du tout je pense que la question écologique est une question absolument fondamentale qui préoccupe en plus maintenant la quasi-totalité de la population c'est attesté par des enquêtes et que c'est ça l'urgence à résoudre aujourd'hui c'est la grande même l'ONU est obligée de porter le discours aujourd'hui même si elle ne le porte pas comme on devrait l'espérer mais néanmoins c'est quand même porté ce que nous essayons de faire noir c'est de faire des propositions praticables tout de suite ça ne veut pas dire que nous considérons que ces propositions que nous voulons mettre en place c'est l'alpha et l'oméga non ce que nous proposons c'est de l'expérimentation sociale par exemple typiquement on en a d'ailleurs parlé ce matin dans une réunion il s'agit aussi de réinventer la démocratie économique politique locale pour que la capacitation du territoire c'est que le territoire puisse prendre des décisions sur son propre destin que tout ça se développe pour moi c'est la condition de monter en puissance de la crédibilité de la qualification si je puis dire je ne pense pas qu'à court terme ce soit jouable je n'aurais jamais convaincu pleine commune sur cette base là parce que c'est pas connaissant Brauseck je pense bien que tu n'es pas convaincu sur cette base là hélas ça c'est la dérive du parti communiste c'est pas seulement Brauseck c'est que je n'aurais convaincu absolument personne où que ce soit parce que tout simplement lui c'était lui qui aurait fallu convaincre quand même parce que je ne vois pas personne d'autre qui était possible à convaincre je suis d'accord la question c'est de convaincre des choses des personnes de faire quelque chose qu'ils vont pouvoir réaliser en effet et donc je pense que pour que les conditions de ce que tu prescris soient réalisables il y a une transformation à produire voilà on est dans une période de transition vers quelque chose d'autre et ce sur quoi nous travaillons nous c'est vraiment les étapes du travail après les objectifs c'est une autre question c'est évidemment une question fondamentale bien entendu mais ça n'est néanmoins pas la même question donc je pense que la question c'est de voir comment est-ce que nous pouvons faire converger des objectifs je vous propose qu'on poursuive le dialogue mais en passant par l'intermédiaire de la salle une question éventuelle j'en peux j'ai deux questions pour monsieur Stiegler et une question pour Bernard Friot les questions pour monsieur Stiegler sont des questions empiriques il se trouve que depuis un certain temps je lis tous les rapports y compris ce fameux rapport quand il a été question du CN du CN NUM et que je ne trouve pas les sources empiriques pour pourtant je ne suis pas un débutant et j'ai aussi un accès à internet pour fonder les chiffres que vous avez donnés au début de votre exposé les 47% etc que vous avez qualifié de MIT bon moi je n'ai pas trouvé parce que justement ce que je voudrais savoir c'est comment on fait ce calcul comment on fait ces calculs pour que justement on ne tombe pas dans le travers qui a été aussi indiqué au départ du déterminisme technologique la deuxième des questions empiriques c'est comment est-ce qu'on fait pour repérer quand la valeur est né l'entropique ou quand elle est anthropique quels sont les critères empiriques parce que moi je suis sociologue je ne suis pas technicien ni ni économiste il me faut des critères empiriques la question pour Bernard que je lui ai déjà posée sous une autre forme dans d'autres endroits c'est cette fameuse idée enfin pas idée concept de la socialisation je trouve que ce concept est un concept qui demanderait beaucoup à être explicité en particulier sous un sous une dimension qui est la dimension politique quelles sont les conditions politiques les conditions de la légitimité les conditions de la socialisation elle-même conçue comme un projet qu'on met en oeuvre et les conditions de la légitimité de la socialisation et là ça pose aussi la question bien sûr des modalités de la de la rupture avec le capitalisme qui est sous-jacente et je considère que quand par exemple Mathieu Grégoire parle de la socialisation dans son travail sur les annexes 8 et 10 je considère qu'il y a un peu d'une certaine manière un point aveugle qui est comment cette socialisation s'est-elle faite et quelle est la légitimité de cette socialisation puisque la socialisation à l'art intermittent du spectacle ça a été un hasard au moment de la réforme tu le sais mieux que moi parce que tu l'as pas le mieux et d'autre part la socialisation telle qu'elle est aujourd'hui en France dans de de la de la du point de vue de la condition politique de cette de sa légitimité est loin d'être réunie donc voilà les deux questions il y en a une qui passe par toi mais est-ce que vous pouvez répondre tout de suite ou on prend d'autres pas trop de questions on va prendre encore une ou deux questions et puis on laissera le temps de répondre oui moi j'aurais une question pour pas de m'instiguer c'est sur la question thermodynamique en fait mais je suis un peu je suis pas expert en la matière donc je vais peut-être faire des bêtises vous pourrez me corriger mais si j'ai bien compris le travail augmente la négantropie par rapport au milieu ouvert que serait l'économie par rapport à un système ouvert mais du coup un système ouvert la négantropie augmente si je ne m'abuse c'est un système qui a des interactions énergétiques avec l'extérieur et ces interactions énergétiques c'est le travail ça veut dire que le travail est extérieur à l'économique c'était ma première question si j'ai bien compris peut-être que je n'ai pas compris mais c'était plus une explication et alors ma deuxième question c'est par rapport à l'emploi l'emploi augmente l'entropie puisqu'on est dans un système fermé alors moi je dirais que c'est un système fermé mais ça veut dire que dans la logique de l'emploi ce système n'a pas d'échange énergétique avec un extérieur c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompage d'énergie naturelle ou d'origine anthropique ou alors on considère tout ça comme le système de l'emploi aussi enfin voilà c'est là que je me baiera un peu merci une dernière question puis on reviendra tout à l'heure un deuxième série de questions oui si on partage le diagnostic de Doxor des évoiles bergers sur les liens de productivité liés aux nouvelles technologies en gros on travaille on produit de plus en plus avec de moins en moins le travail humain en gros si on veut réduire le propos voilà ce n'est pas vraiment non plus une nouveauté dans le capitalisme industriel rien de neuf trop sous le soleil Marx dans Capital ne fait que démontrer ça la logique qui est inhérente à l'industrialisation aujourd'hui on voit bien qu'on a produit 80% de plus de richesse du PIB avec 10% de volume de travail en moins enfin c'était une logique qui s'accélère bien entendu avec des problématiques liées aux nouvelles technologies mais il y a quand même une réponse depuis deux siècles même au sein même du capitalisme ça a été par les forces sociales ça a été de partager le travail voilà je suis un peu étonné aussi pourquoi il n'est jamais évoqué effectivement comme solution là qui effectivement on a moins en moins d'heures de travail on les partage donc la diminution notamment de la journée de travail qui est au cœur même des engagements sociaux voilà donc ça c'était la première chose et c'est vraiment la première réponse qui est souvent passée à l'as et en tout cas en tout cas que je trouve un peu désertée par les intellectuels si on se situe comme vous le faites bien entendu dans le cadre des institutions capitalistes parce que c'est un petit peu la démarche que vous soutenez c'est à dire que vous ne voulez pas remettre en cause ces institutions en tout cas pas dans l'immédiateté mais trouver des solutions aptes à pouvoir coopérer donc c'est quand même une solution qui me paraît non négligeable difficilement évacuable et effectivement comment vous avez quel espoir vous avez dans votre démarche bien entendu de pouvoir faire cohabiter justement cette volonté politique face à un environnement totalement hostile vu que tout converge pour rapatrier entre les mains d'une minorité propriétaire la création de valeur et en passant par le proche preuve tâche du vivant on est face à des forces sociales et une répréduite comment dirait l'orgon des principes de domination sociale très conséquents qui font bien leur preuve aujourd'hui encore avec la loi du ponderie voilà quelle pérennité quel espoir vous avez à pouvoir éventuellement modifier le système ou pouvoir l'orienter voilà avec les mains je vous laisse la parole d'abord sur la question des sources et la question du repérage entre de la frontière entre Opline et Gantropie oui d'accord alors bon je répète ce que je disais tout à l'heure les chiffres on peut discuter sur les chiffres nous nous ne disons pas nous pensons qu'Oxford a raison 47 points ça serait de la futurologie pardon concrètement c'est quoi Oxford où je trouve Oxford ça je vous passerai le rapport je l'ai là donc si vous avez une clé USB je vous la donnerai c'est le rapport Fry-Osborne qui est archi connu il est en ligne il est en ligne et il est il explique très précisément sa méthode ses chiffres non c'est très très bien argumenté ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord bien entendu mais en tout cas c'est très sérieux c'est un travail très très sérieux et voilà qui travaille sur une nomenclature de 750 métiers enfin métiers activités professionnalisées enfin je ne sais pas comment on appelle ça c'est une nomenclature officielle du BIT en fait et voilà après on peut discuter il a été réactualisé il a été réactualisé on peut discuter après tout ça bien entendu nous ne disons pas que nous prenons ces chiffres là comme étant l'anticipation de ce qui va arriver ce que nous disons c'est que ce sont des tendances moi j'ai dépouillé une quarantaine de travaux internationaux ils vont tous dans le même sens après Roland Berger est beaucoup plus optimiste par exemple qu'Oxford mais néanmoins Roland Berger annonce quand même 3 millions n'ont pas perdu dans 10 ans et Roland Berger ce n'est pas une étude universitaire du tout c'est un travail de cabinet de conseil donc je pense que ça ne veut pas dire que tout ça est forcément vrai mais c'est très sérieux par contre c'est très sérieux et c'est très documenté après la question entropie négantropie bien entendu c'est une très grande question d'ailleurs dans l'appel d'offres que nous sommes en train de préparer nous allons encourager des propositions de thèse sur cette question parce que là je vais faire un tout petit développement je ne vais pas être long mais cette question de l'entropie négantropie je considère moi que c'est ce qui a été déserté en particulier par la philosophie à échelle mondiale d'ailleurs après un investissement très fort dans les années 60-70 par la biologie et par les sciences sociales notamment ce qui a conduit ensuite chez Edgar Morin ce qu'il appelait la théorie de la complexité etc la théorie de l'entropie c'est d'abord une théorie de physique de thermodynamique donc ça décrit des processus qui sont véritablement des flux énergétiques tout ça est bien connu c'est le 19ème siècle à partir du 20ème siècle c'est une problématique qui se développe qui commence à apparaître donc sous le ce qui prendra le nom d'entropie négative c'est à dire de ce qui résiste enfin de ce qui inverse le processus de l'entropie qui retient la dissipation de l'énergie éclairable ça deviendra une des principales façons de décrire l'apparition du vivant parce que le vivant est décrit comme et ça je pense qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui chez les biologistes sur ce point le vivant c'est ce qui lutte contre l'entropie on peut le décrire très bien comme ça ce qui peut se vérifier par le simple fait que nous sommes tous à une certaine température assez stable etc avec tout ce qu'on appelle le système de la régulation thermique et bien c'est une manière d'empêcher la dissipation de l'énergie donc le vivant c'est essentiellement ce qui permet de garder de l'énergie donc là dessus je pense qu'on reste plus ou moins dans des secteurs qui ne font pas objet de discussion aujourd'hui c'est à peu près acquis ce qui complique les choses c'est lorsque la théorie de l'information commence à s'approprier le concept que ce soit en mathématiques ou en théorie de l'information au sens de Shannon c'est à dire la théorie américaine de l'information que ensuite la cybernétique se l'approprie également et que finalement les sciences sociales y compris la biologie qui se comment dire intègre ces problématiques de sciences sociales celle d'Henri Atlan en l'occurrence va développer un concept de négantropie qui devient un peu magique un peu problématique qui ressemble à du transfert de concepts tout ça va surtout se développer très fortement pour moi chez Edgar Morin le premier le premier volume de la méthode d'Edgar Morin c'est ça et c'est ce qui par exemple fait que Edgar Morin décrit le soleil comme une machine ce qui est une absurdité ça devient extrêmement métaphorique si j'en parle de cela c'est parce que ça a produit en réaction dans la communauté scientifique chez les épistémologues chez les philosophes qui sont un peu sérieux etc en fait un abandon de ce territoire on a décidé de plus de plus se servir de ces concepts y compris parce qu'en plus Prigogine en 1979 avec la nouvelle alliance on a rajouté une couche en disant les processus dissipatifs sont des espèces de processus de négantropie enfin bon il ne l'a pas dit comme ça mais il se réfère beaucoup à l'anthropie et à la négantropie il a introduit les concepts de système ouvert et de système fermé mais tout ça aujourd'hui alors ça ça ne fait pas du tout consensus dans la communauté des physiciens aujourd'hui c'est vraiment un objet de bagarre même très violente ce que je crois moi c'est que cette situation est catastrophique parce que je pense que ces notions sont extrêmement opératoires pour décrire la réalité des processus nous à Arsène Hustralis nous sommes des gens surtout influencés par Gilbert Simondon en termes de théorie des processus Gilbert Simondon qui d'ailleurs n'utilise quasiment pas ces concepts d'entropie et de négantropie qui par contre utilise beaucoup la théorie des systèmes et la théorie de l'information a essayé de décrire des processus sans se servir d'ailleurs il a commencé à faire ça bien avant Trigogine il ne se sert pas des concepts de système ouvert de système fermé etc mais nous pensons qu'il faut réinvestir avec ces concepts qui viennent de chez Simondon toutes ces théories là et en particulier pour se réapproprier les travaux de Nicolas Georges Scourgen l'économiste qui était d'abord mathématicien et qui travaillant comme mathématicien pour l'économiste qui était Schumpeter en fait a remis en question d'une certaine manière la théorie schumpeterienne et en posant le problème de l'entropie qui est aujourd'hui d'ailleurs il est réapproprié par les décroissants y compris parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle la décroissance sauf que la décroissance dont il parle n'est pas du tout celle des décroissants à mon avis dont on nous parle aujourd'hui mais quoi qu'il en soit qu'est-ce qu'il dit Georges Scourgen il dit que la question de l'économie c'est avant tout la question de l'entropie ce qu'il faut économiser c'est l'entropie pour lutter contre l'entropie et que si on veut traiter cette question là il faut prendre en compte l'exosomatisation c'est-à-dire le fait que chez les êtres humains l'entropie et l'entropie ça se joue pas à travers le vivant ça se joue à travers la technique et qu'à partir de là il faut complètement requalifier les questions d'économie évidemment il fait ça derrière Schumpeter c'est pas surprenant puisque Schumpeter a mis la technique au coeur de la théorie de l'innovation etc. mais il n'est pas Schumpeterien du tout il était assistant de Schumpeter mais il n'est pas du tout Schumpeterien alors après ça ce sont des réponses très théoriques ce que je viens de dire là pratiquement parlant comment est-ce qu'on traite ce genre de questions nous nous allons lancer des travaux de fond de recherche mais de recherche action sur ces sujets là pour reprendre ces sujets véritablement comme ils ont été engagés au 20ème siècle mais en les mettant en oeuvre dans des secteurs qui sont des secteurs pratiques ce que je veux dire par là par exemple personnellement j'ai une théorie moi de l'entropie et de l'énégantropie qui vaut ce qu'elle vaut je ne suis pas physicien je ne suis pas biologiste je ne suis pas mathématicien donc je suis très prudent avec tout ça mais j'en mets une représentation philosophique et ce que je soutiens c'est que ce qui distingue l'information et le savoir c'est que l'information est anthropique l'information ça s'évapore fondamentalement à mes étudiants je leur disais autrefois moi c'est très facile si vous voulez comprendre l'évaporation de l'information vous achetez Libération c'était à l'époque du franc 5 francs demain ça vaut un centime chez le chiffonnier c'est à dire que ça s'évapore c'est une valeur qui s'évapore la théorie de l'information de Louis Havas qui a inventé l'agence Havas et tout ça c'est ça c'est l'économie de l'information c'est l'économie d'une valeur vaporeuse voilà volatile et dans la réalité c'est ça c'est pourquoi est-ce que par exemple on a investi une fibre optique dans la zone atlantique pour gagner 3 nanosecondes dans la transmission c'est à cause de ça c'est parce qu'on lutte pour aller de plus en plus vite mais la chose est de plus en plus volatile ça c'est de l'entropie ce sont des dimensions anthropiques ce qui produit avec l'information de la valeur pratique c'est le savoir le savoir c'est pas anthropique et notre définition de la valeur pratique à nous c'est que c'est une valeur qui ne s'use pas mes chaussures s'usent donc mes chaussures elles ont une valeur marchande qui est définie aussi par une valeur d'usage qui est que je peux les porter un an deux ans trois ans mais par exemple ce que j'ai appris de la géométrie ça ne s'use pas ce que j'ai appris pour jouer Schubert ça ne s'use pas Schubert ne s'use pas non plus le savoir ne s'use pas et ça pourquoi est-ce qu'il ne s'use pas c'est parce qu'il est une condition fondamentale de l'anéganthropie à venir c'est-à-dire des formes de savoir à venir il est cumulatif Newton n'est pas éliminé par Einstein du tout il est requalifié et au contraire consolidé d'une certaine manière mais il est requalifié alors voilà tout ça c'est ce que nous voulons mettre en discussion sur pleine commune avec les habitants parce que nous croyons à la capacité populaire et nous pensons que le territoire c'est un ensemble d'habitants qui doivent être capables c'est un point très important aussi la néganthropie c'est local c'est-à-dire que vous savez bien l'anthropie et la néganthropie ce ne sont pas des substances ce sont des rapports ce sont des taux quand on augmente la néganthropie quelque part on augmente l'anthropie ailleurs ça ne peut pas être autrement et donc la question c'est la localité dans une telle circonstance d'économie de néganthropie la territorialité de l'économie est extrêmement importante et la territorialité aussi de la qualification de ce qui est anthropique et de ce qui ne l'est pas puisque ça n'est pas quelque chose qui relève de l'ontologie ça relève de la processualité et des systèmes et là aussi bon le les critères mais là je réponds un petit peu la deuxième question en même temps que vous avez posé j'ai un petit peu essayé de vous répondre déjà dans ce que je viens de dire c'est par exemple de bien distinguer je disais il faut distinguer l'information du savoir mais il faut aussi distinguer la compétence du savoir une compétence ce n'est pas un savoir une compétence c'est une capacité par exemple à prendre un poste et cette capacité à prendre un poste et là je prends le mot poste au sens industriel c'est une compétence qui n'est pas du savoir j'en ai l'expérience parce que mon poste d'universitaire c'est l'université de Compiègne aujourd'hui de plus en plus on demande à former des ingénieurs qui ont des compétences et de moins en moins de savoir c'est un point d'ailleurs tel qu'on a des ingénieurs en mécanique qui sont en principe des physiciens qui ne savent même plus ce que c'est que par exemple la métastabilité ou des concepts comme ça parce qu'on considère qu'ils sont des concepts trop coûteux à transmettre et que ce qu'il faut c'est donner des compétences et ça c'est une entropisation catastrophique des ingénieurs donc ce que nous disons en disant ça c'est aussi que renforcer tout ce qui constitue un accès à la négantropie c'est aussi renforcer l'autonomie enfin les processus disons de bifurcation voilà c'est augmenter les capacités de bifurcation des systèmes si on reprend la terminologie des théoriciens des systèmes alors excusez-moi je suis un tout petit peu long mais je vais essayer de conclure vous m'avez demandé travail extérieur à l'économique non c'est pas vous que vous m'avez demandé ça si c'est ça oui et non je dirais oui et non après il faudrait redire ce qu'on appelle travail pour moi le travail c'est ce qui produit de la valeur négantropique cette valeur négantropique peut parfaitement se produire et non seulement peut mais doit se produire en amont de l'activité économique après ça veut pas dire que c'est hétérogène bien entendu ça circule mais tout n'est pas tout n'est pas soluble en tout cas dans l'économie telle qu'on la décrit à travers la valeur d'échange voilà parce qu'il y a des formes d'économie domestiques qui ne sont pas des économies de valeur d'échange et qui sont néanmoins des formes d'économie je redis que l'emploi ce que j'appelle l'emploi c'est ce qui est défini par la prolétarisation donc là on n'a pas exactement la même définition du mot emploi même si je pense que ça peut se rejoindre mais ce que nous appelons et ça c'est une description historique je dirais l'emploi est de plus en plus lié à la prolétarisation voilà et le fait que c'est lié à la prolétarisation ça veut dire aussi que c'est de plus en plus automatisable donc il y en a de moins en moins voilà parce que ce qui est prolétarisable est automatisable les questions dont je parle là c'est Friedman Georges Friedman je parle pas de Milton Friedman bien sûr Georges Friedman qui les a posés en France dans les années 50 et puis c'est Marx qui les a posés en 1857 dans les Gruneris donc ce sont pas des questions du tout hétérogènes tout ce que nous disons là c'est absolument pas hétérogène par rapport à ce que dit Marx c'est hétérogène par rapport à ce que dit le marxisme ce qui est pas du tout la même chose le marxisme français en particulier n'a quasiment rien dit sur les Gruneris et nous nous considérons que c'est une catastrophe parce que si on les lit aujourd'hui c'est d'une actualité incroyable et c'est vraiment très dommage de l'oublier voilà après je m'arrête vraiment sur la question du partage de l'emploi et du temps de travail bien entendu nous ne disons pas que la solution c'est notre truc ce que nous disons c'est que c'est une dimension de chose qu'il faut apporter qui est très prometteuse à notre avis mais ça n'empêche pas d'abord c'est aussi ce que disait Bernard Friot les régimes d'hiver ne vont pas disparaître il ne s'agit pas de les faire disparaître il ne s'agit pas de dire demain on supprime toutes ces différentes situations économiques non il s'agit de dire qu'il y a des choses à renforcer et que le partage du travail bien entendu fait partie à la fois dans le secteur traditionnel de l'emploi ou dans les nouveaux secteurs dont nous parlons aussi ça fait partie des choses c'est à dire que si par exemple la semaine de travail qui consiste à recharger des droits d'intermittent diminue dans son temps de travail ça serait une réalité voilà c'est pas exclusif du tout par contre ce que je voulais dire c'est que la RTT par exemple telle qu'elle a été pratiquée et telle que Rifkin qui n'est pas quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration par ailleurs mais qui a écrit ce bouquin qui s'appelle la fin du travail la deuxième édition il a fait une préface en parlant de l'expérience des 35 heures en France et en disant c'est quand même très clair il dit le résultat ça a été fondamentalement l'augmentation de la fréquentation des supermarchés des bistrots etc et moi je pense que ça c'est un vrai problème parce que je crois qu'il faut que la diminution du temps de travail pour laquelle je suis évidemment mais qui n'est pas par contre pour moi la solution à tous les problèmes elle doit augmenter le pouvoir de capacitation d'augmenter ses capacités individuelles etc si c'est pour augmenter le consumérisme je pense que c'est une catastrophe ça arrête là je sens qu'il y a beaucoup de questions donc Bernard Friot sur la socialisation de la valeur enfin la question de Jean-Claude sur les conditions politiques de la légitimité nous sommes face à une socialisation de la valeur qu'opère qu'opère le capital quand il centralise massivement la valeur dans les portefeuilles et sur les marchés des capitaux et ce que nous avons inventé comme arme face à cette socialisation qui nous qui a des effets infiniment destructeurs c'est c'est une socialisation de type salarial à travers l'impôt à travers la cotisation moi je trouve qu'elles sont elles sont combattues indéfiniment et donc en ce moment il y a une forme de perte de légitimité de cette socialisation mais enfin elles vont se réimposer je ne vois pas comment tous ceux qui aujourd'hui s'efforcent dans des expérimentations locales d'alternatives pourront subsister s'ils ne sont pas soutenus par une par une socialisation de la valeur qui permet de ne pas affronter sur la base de son chiffre d'affaires le fait de payer des salaires ou le fait de rembourser des emprunts je crois que l'échec des coopératives est total il y a 50 000 salariés en coopérative en France depuis deux siècles que ça existe pour 25 millions d'actifs donc autant la forme coopérative est extrêmement porteuse d'avenir autant son échec actuel montre bien que nous devons au contraire pour la développer nous battre pour une socialisation salariale de la valeur la socialisation capitaliste de la valeur elle est omniprésente le type qui fait la ferme de mille vaches il a 800 contrats dans les régions de nord il a eu 800 contrats de marché public il n'existe que par l'argent public prenez tous les grands groupes capitalistes il n'existe que par la socialisation de la valeur dans les marchés publics prenez Sanofi etc le fait de poser comme alternative à cela une socialisation de la valeur qui sert non pas à soutenir la logique de propriété lucrative mais à soutenir le salaire le salaire à vie comme le fait le trésor public qui permet le salaire à vie sans trésor public il n'y aurait pas de salaire à vie c'est évident on ne peut pas garantir des salaires à vie sur la base d'une allocation microéconomique des valeurs ajoutées il faut bien qu'il y ait une socialisation de la valeur ajoutée de même on ne peut pas du tout réunir des financements au niveau considérable où il faut les réunir pour financer l'investissement si on se contente de faire des appels à Tipeee à des financements participatifs tout ça reste de la rigolade c'est à dire que l'expérience de socialisation de la valeur dans des caisses qui alimente une production faite par des gens qui ont un salaire à vie enfin l'assurance maladie elle alimente une production de santé totalement non capitaliste par des professionnels qui ont un salaire à vie qu'ils soient salariés classiques dans la fonction publique ou qu'ils soient indépendants et puis sans appel au marché des capitaux en tout cas tant que la cotisation augmente depuis que la cotisation n'augmente plus la CADES a été créée après tu connais ça aussi bien que moi et les hôpitaux sont à genoux parce qu'ils se financent sur la socialisation capitaliste de la valeur mais nous avons connu des périodes et il n'y a aucune raison qu'elles ne reviennent pas enfin parce que toi tu expérimentes des trucs qui n'existent pas moi je parle de choses qui ont existé massivement qui ont concerné le quart du PIB qui ont duré des décennies qui existent toujours la fonction publique et que la retraite comme salaire continué tout ça existe tout ça est fondé sur une socialisation de la valeur parce que c'est impossible autrement et notre travail de chercheur parce que un chercheur c'est celui qui épie l'émancipation c'est pas quelqu'un qui dit comment on va tous mourir c'est quelqu'un qui montre comment on s'émancipe notre travail de chercheur c'est de travailler à la légitimité et à la déjà la lecture correcte de cette socialisation et c'est là-dessus que je fonde mes espoirs d'orientation alternative j'ai quatre quatre questions Maud Simonnet monsieur Télémac et Samuel Chirin alors je sais pas si je vais être très claire mais en fait moi j'avais envie de revenir c'est une question pour mon artistique là sur la définition du travail que vous proposez je vois bien comment vous le définissez par le savoir enfin le rapport au savoir à la technique etc mais du coup comme disait Jean-Claude Barbier d'un point de vue sociologique en fait j'avais envie de demander où sont un peu les institutions où sont les rapports sociaux dans cette définition là et du coup de vous en demander un petit peu plus sur peut-être pas tout sur l'expérimentation mais sur le projet finalement comme Bernard nous a proposé comment dans son projet il y a une subversion de certaines institutions et la mise en place ou la revitalisation ou la généralisation d'instructions qui sont déjà en place finalement c'est quoi les institutions parce que je suis très sensible à la question qu'il a posée sur le développement de l'infra-emploi aujourd'hui que ce soit au niveau politique c'est à dire que je pense que c'est clairement un enjeu des politiques de l'emploi aujourd'hui et ce depuis à mon avis un petit moment mais c'est l'art un peu plus explicite ça a été un enjeu aussi de la critique du digital labor et de tout ce qui se joue sur internet c'est à dire aujourd'hui tout le monde a l'air d'accord pour dire oh là là c'est pas bon ce qui se passe avant c'était mieux de la mise au travail et en fait que ce soit du côté des politiques publiques ou du côté des entreprises derrière il y a le plaisir il y a le savoir il y a la passion il y a tout ça donc en fait comment on fait pour si on définit le travail uniquement par le savoir la passion l'apprentissage etc on l'a mais dans plein de formes qui aujourd'hui sont des formes d'exploitation des travailleurs donc comment on peut lutter contre ça et comment on construit du coup des institutions enfin comment vous Bernard je connais il y a bien son travail donc comment vous vous construisez des garde-fous pour éviter que ça glisse notamment merci moi je voudrais poser une question à Bernard Friot un peu plus fort pour que vous nous en trouverez oui je voudrais poser une question à Bernard Friot une question toute simple en fait historique puis politique comme électeur débutant et passionné de votre oeuvre simplement vous avez décrit une première période entre 1906 et 1946 et je crois que je l'ai arrêté à peu près aux années 70 d'offensive de cette classe de salariés qui créent un projet révolutionnaire et qui créent de toute pièce un autre système de production de valeur et de définition de valeur j'aimerais savoir par quel biais comment dire tous les organes politiques aujourd'hui se sont détachés de la défense et même de la compréhension de ce système révolutionnaire et comment aujourd'hui quand on est convaincu par ces idées et qu'on est convaincu que c'est évidemment le seul choix la seule voie à entraîner comment peut-on mener cette lutte dans un environnement où même ce qu'on peut qualifier de vraie gauche défend le plus d'emplois vous continuez à essayer de rappeler des toutes petites avancées mais toujours en restant dans le cadre qu'il faut évidemment bousculer alors si moi j'ai une question par M. Friot peut-être que M. Stiller aura l'impression de la dire aussi enfin je veux remercier beaucoup au niveau d'exigence intellectuelle et de fond de questions à réfléchir dans cette présentation de notre travail en général alors moi je peux commencer sur une remarque j'ai de sérieux doutes sur l'idée du temps de travail comme une institution capitaliste une institution de la valeur capitaliste il me semble au contraire que la mesure du temps de travail c'est un acquis de la question moderne et qu'au contraire le rêve capitaliste c'est plutôt le travail d'une pièce et que l'égalisation est un peu le dernier avatar de cette façon de faire aujourd'hui on est payé à la course mais pas payé au temps qu'on passe à faire des courses avec différents clients et même sur le temps justement qu'on passe à attendre des courses le deuxième point c'est que et c'est ce qui est lié à ceci en fait c'est que quand vous pensez que le salaire hier aujourd'hui exprime un être de besoin il me semble effectivement il y a un être de besoin mais cet être de besoin ça ne semble pas être le salarié mais l'employeur c'est à dire que le industriel il me semble indexer le salaire sur les besoins du salarié plutôt que sur ceux de l'employeur c'est aussi une lutte de la classe employée c'est à dire que qu'on voit encore aujourd'hui en Angleterre ils ont des revenditions d'un leading wage donc d'un salaire vivable ou d'un convention de 1950 où vous parliez et dont vous parliez le salaire minimum qui est un excès sur le panier il me semble que c'est plutôt un acquis de la classe ouvrière qui a un dialogue et pas trop donc et que plutôt même chez les classiques si les classiques proposées on paye un salaire qui permette aux ouvriers de vivre c'était plus pour garantir qu'on ait un ouvrier demain puisqu'il soit encore capable de travailler sur sa machine que que oui par un élan normatif ou alors par charité ça ça m'amène à il me semble que bon je vous souviens ça mais c'est un peu c'est un peu sur le fond de la progression je vais essayer de est-ce que la qualification de la personne intérieure au grade ce serait pas d'une certaine façon la continuation historique de la faveur du prince et c'est à dire que ce salaire-ci n'était pas exception vous autres c'est encore le besoin de l'employeur qui prit donc évidemment le prince avant le prince avait des traitements royaux donc c'est les premières formes de retraite et maintenant c'est les traitements royaux des officiers qui une fois qu'ils n'étaient plus en service d'être officier ils allaient encore continuer de faire leur traitement après donc avant le prince on avait posé une donnée de faveur directement ou alors il y avait la possibilité d'acheter des offices ensuite le prince aujourd'hui fait passer des concours donc pour avoir des grades il me semble qu'on a des concours qui sont définis donc les princes du sens large si le salaire si tout le salaire est socialisé on repose la question à qui définit ces concours comment est-ce qu'on va il me semble qu'on a dit plusieurs fois qu'on ne fait pas qu'on va se passer des concours comme aujourd'hui donc comment est-ce que comment est-ce qu'on va organiser ça est-ce que c'est pas repousser la question de l'organisation du marché voilà donc peut-être pour conclure un peu ce à quoi je voudrais parler c'est que en quoi est-ce que le meilleur organe de protection du travail indépendant serait antithétique d'un développement du salaire à vie c'est-à-dire que là vous avez vu sur la période que vous avez présenté dans votre schéma plus de personnes sont concernées par salaire à vie et en même temps il y a eu des conventions il y a aussi des améliorations dans les situations de l'emploi c'était pas ou une amélioration de la collection de l'emploi ou une amélioration de salaire à vie mais d'autres vous allez le faire et ce à quoi ça amène c'est le point sur lequel je suis je n'ai rien j'ai pas compris cette question-là en quoi la protection du travail indépendant c'est aujourd'hui sur la dimension des termes il y a un autre point il me semble que vous n'avez pas que dans votre travail il y a aussi une vaste requalification de beaucoup de choses qui sont aujourd'hui appelées prestations sociales en salaire par exemple les retraites sur les pensions le RSA les indemnités de chômage etc sauf que de toutes ces choses-là la seule chose qui soit l'accessant en condition et encore c'est les retraites c'est-à-dire que aujourd'hui la positionnalité ne fait pas partie des actifs de la question moyenne et quand vous avez opposé le revenu de base de salaire à vie moi ce qui me sort que je vais reprendre sur la définition des termes je vais reprendre une autre c'est que en fait dans le système de recomposé le niveau 1 de planification que vous avez décré est un revenu de base au sens à la fois de la définition internationale et de la définition nationale c'est-à-dire que c'est un revenu qui est versé sur une base strictement individuelle sans contrôle de ressources sans contrôle de partie d'activité aujourd'hui il n'y a pas un seul euro qui sera versé en France sur cette base pas l'instant donc comment est-ce qu'on arrive à 1500 euros versés sans condition alors qu'aujourd'hui on n'a pas un seul c'est un peu cette étape là et en quoi est-ce qu'un revenu de base qui remplacerait le RSA à son niveau sans toucher à aucun des acquis sur lesquels vous avez travaillé serait antithétique d'un ou problématique avec une extension du salaire à vie et même comment est-ce qu'on pouvait étendre le salaire à vie sans repasser et rendre le salaire à vie à professionnel sans repasser par un revenu à professionnel en dehors et c'est pour ça que le projet capitaliste aujourd'hui c'est pas un point sur la commission du live c'est la loi de commune dans la loi de commune vous n'avez pas dans une nouvelle je me suis terminé dernière question monsieur Surin en évitant de répondre à monsieur Barbier non 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 d'abord pour dire que je suis je me sens un peu un peu idiot toujours parce que c'est vrai que c'est vrai que le vocabulaire universitaire enfin moi je suis un peu largué enfin sur voilà mais je comprends en gros mais les dottes de réfrélation les gantropies anthropies certains mots vocabulaire de Bernard bon voilà je suis bon alors j'ai essayé d'être un peu pragmatique même si c'est comment dire la complexité du vocabulaire n'empêche pas d'être par ailleurs pratique enfin je ne veux pas tirer le niveau par le bas c'est pas tout ça que je veux dire mais j'entends parfaitement les les critiques que Bernard stigler à Bernard frio et les critiques de Bernard frio à Bernard c'est à dire que non mais je comprends parfaitement quand quand Bernard dit à Bernard frio je dis quand on peut attendre on peut attendre 2000 ans pour l'appliquer je serais assez d'accord avec ça c'est à dire que dans un monde idéal ok le salaire inconditionnel ça nécessiterait qu'évidemment tous les employeurs versent dans une caisse commune etc etc et ça on pourra toujours attendre que ça arrive et en même temps les 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 principes de comment est-ce qu'on rémunère sur le principe de négant trop pis trop pis tout ça avec un voilà un fonctionnement bon donc concrètement moi je ne vais pas faire comme je vais faire aussi comme quoi Bernard stigler je vais dire à Bernard frio nous aussi on a des propositions qui sont nouvelles et qui sont un peu décalées de ce qui s'est fait avant même si on s'appuie sur ce qui s'est fait avant c'est à dire que pourquoi qu'est-ce que je voudrais avoir votre remarque là-dessus on a avancé par rapport à 2003 par rapport à un modèle d'aménalisation où effectivement le modèle intermitant pour nous le problème c'est que il est bloqué à des critères d'accès qui sont également de 507 heures à 10 mois à 10 mois et demi et même si on remenait à 507 heures en 12 mois on voit bien le problème que posent ces critères d'accès c'est à dire que dans pour les artistes dans le domaine public il y a une diminution du volume d'emploi parce qu'il y a une diminution du flux de pension donc celui qui fait 470 heures c'est l'heure parce qu'à 30 heures près il a passé 67 heures donc c'est un panique donc on s'est dit ok on va inventer un système notre modèle d'aménalisation permet une rémunération à un SMIC par mois pour qui déclare 0 heure 0 montant c'est à dire que 0 heure 0 montant notre formule ça fait un SMIC bon alors on s'est dit et bien pourquoi pas inventer une sorte de salaire à vie parce que un modèle d'aménalisation chômage qui rémunère chacun à 0 heure 0 montant déclaré à un SMIC et ensuite dans la formule on rentre le nombre de recueillers travaillés on rentre le montant et donc c'est proportionnel à tout ça et on arrive à une indemnité journalière qui est proportionnelle à ce qu'on met dans la formule mais encore une fois si on met 0 et 0 dans le montant et dans les heures par an ça fait un SMIC bon alors effectivement ça on va nous dire la cotisation seule ne pourrait pas abonder ça ok Mathieu disait l'emploi à tout prix l'emploi à tout prix c'est quoi ? c'est 100 milliards d'euros par an de dépenses pour l'emploi à tout prix donc 37 milliards pour l'assurance chômage et dont par exemple 41 milliards d'euros dépensés dans le pacte de responsabilité pour l'emploi à tout prix bon quel scandale y aurait-il ? alors j'entends j'entends que ça fait bon dire Bernard Friot parce qu'on sort de la cotisation mais quel scandale y aurait qui est un transfert de fonds au lieu de mettre ça dans l'emploi à tout prix mettre ça dans une grande caisse qu'on appellerait dont on se servirait parce que ça existe déjà nous le but c'est de se servir de ce qui existe en l'améliorant il y a l'assurance chômage alors ça ça peut d'ailleurs rennerait assurance sociale à vie ok et le fric qu'on met dans l'emploi on le mettrait dans cette caisse là afin de rémunérer tout le monde tout le monde à partir d'un modèle comme ça sans enlever sans enlever sans nier les fonctionnaires sans nier les salaires etc etc en faisant même que les fonctionnaires abondent à l'assurance chômage alors qu'ils n'abondent pas actuellement mais ça leur donnerait la possibilité d'arrêter de travailler et actuellement bon nombre de fonctionnaires de prof surtout en lycée en collège certainement moins les universitaires mais n'arrêtent pas de travailler parce qu'ils ne peuvent comme ils ne sont pas éligibles à l'assurance chômage ils ont eu le salaire alors qu'ils en ont marre ils en ont ras le bol et eux ont du mal aussi à évoluer et à arrêter à cause de ça parce qu'ils sont coincés donc ça leur donnerait aussi des droits supplémentaires bon et en quoi je voudrais comprendre surtout de la part de Bernard Fillot je voudrais comprendre en quoi ça ce serait dangereux en quoi ce serait dangereux qu'on sorte du 100% de l'utilisation voilà merci je vous donne la parole et puis on conclut alors il faut aller vite parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 questions une minute par question donc excusez ça va être un peu peut-être en plus nul mais enfin je fais ce que je peux pourquoi l'abandon par les créateurs de 46 l'abandon finalement de l'angle vif de ces créations mais parce que parce que la révolution ça prend 5 siècles moi je crois que la réponse elle est dans l'histoire la classe révolutionnaire que nous connaissons c'est la bourgeoisie qui a réussi d'accord mais elle a réussi entre le 14ème et le 18ème et avec des hauts et des bas actuellement on est dans le bas je suis d'accord mais la bourgeoisie aussi il y a eu des moments où il y avait de la réaction nobilien la bourgeoisie était dans les choux etc alors évidemment c'est facile pour quelqu'un qui a un salaire à vie etc assez confortable de dire tout ça c'est du long terme mais en même temps c'est quand même vrai comme réponse il ne faut pas s'affoler parce que dans le court terme nous avons des défaillances les organisations syndicales et le la propagande de la classe dirigeante est tellement forte que c'est très difficile y compris pour les militants syndicalistes d'y échapper ça c'est sûr le temps de travail comme institution finalement progressiste de valeur je vais enfin pouvoir répondre à la question Jörn qui c'est qui a fait le bouquin qui compare l'industrie allemande qui paye au temps et l'industrie anglaise qui paye à l'acte et puis en Californie alors bon on n'a pas le temps mais tu vas enfin ça va y avoir plus tard tu vas enfin avoir la réponse parce que Jörn a fait une recension de ce bouquin il le connait par coeur et vous allez vous mettre en rapport et il va pouvoir lui te dire le titre de fait non mais attends de fait la mesure de la valeur par le temps a été progressiste mais enfin c'est incontestable est-ce qu'elle l'est toujours ça c'est la question compte tenu de la de la enfin non je ne vais pas m'autoriser de l'autorité de mon voisin pour causer les effets de l'automatisation etc et qui fait qu'en mesurant par le temps il y a une espèce d'impasse mais enfin je pense qu'il y a quand même à voir de ce côté là mais je ne suis pas assez compétent mais entièrement d'accord mais la classe bourgeoise a été révolutionnaire donc bien sûr que affirmer que la valeur repose sur le temps de travail c'est déjà un très grand problème évidemment sauf qu'il faut s'en débarrasser aujourd'hui à mon avis alors le prince fait passer des concours moi je ne suis pas trop d'accord bien sûr que je regrette que la FSU mon syndicat ne soit plus capable de se battre pour que dès la première année de thèse on soit fonctionnaire stagiaire qu'on ait un salaire etc ça a été dans les années 70 c'était notre bagarre ça ne l'est plus et et je comprends que la loterie que sont les concours d'entrée à l'université fassent douter de la légitimité d'un projet qui est fondé sur l'attribution des qualifications aux personnes mais quelle est l'alternative c'est ça la question si ce n'est pas les personnes qui sont qualifiées et d'une façon qui est définitive quant au niveau de qualification qu'ils ont atteint ensuite encore une fois toute la question du comment les jurys les critères etc tout ça est ouvert évidemment comment est-ce qu'on reconnaît les personnes comme producteurs on va les reconnaître si ce n'est pas par un droit politique de qualification personnelle ça va être par ce qu'on sait faire c'est-à-dire le marché du travail et le marché des biens et services et et on ne pourra pas y échapper parce que là même si on peut dire ah mais non n'importe qui la valorisation de la contribution pourrait être mesurée indépendamment du marché des biens et services alors où sera la monnaie elle vient à d'où donc or cette valorisation si elle n'est pas en monnaie dès lors que nous n'avons pas comme projet la gratuité généralisée parce que parce que la monnaie est une institution progressiste dans la libération qu'elle opère de la naturalisation d'un certain nombre de phénomènes de domination la je crois qu'il faut se poser sérieusement la question moi comme historien de la sécu je ne vois pas d'alternative pour le moment sérieuse à la qualification de la personne pour sortir de l'aléa permanent même si les matinées de droits rechargeables et tout ce qu'on peut imaginer de l'aléa permanente de la validation sur le marché des biens et services ou sur le marché du travail il faut sortir les personnes de cet aléa moi ça me paraît absolument central et c'est pour cela que toute l'histoire de la construction du salaire comme droit politique me paraît tellement décisif et le le alors ensuite il y a un débat entre entre mais ça va nous amener peut-être un peu trop loin entre revenu de base et 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 salaire à vie la la dire qu'il n'y a pas d'inconditionnalité aujourd'hui si moi j'ai je vis depuis pas 40 ans parce que c'est depuis 84 mais je vis depuis 84 dans l'inconditionnalité de mon salaire et je je c'est à dire que oui parce que il faut bien qu'il y ait un lien entre valeur valeur pratique pour reprendre ce terme et niveau de ressources donc de fait mon salaire a été réévalué par des épreuves de qualification dans ces épreuves de qualification je 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 me suis soumis à de l'évaluation sur ce que j'avais fait pendant 10-15 ans ça me paraît absolument nécessaire je ne vois pas comment on peut dissocier une carrière salariale d'une évaluation du travail concret mais sauf que j'oublie pourquoi je n'étais pas en train de dire ça oui mais à partir du moment où cette épreuve de qualification est passée je suis définitivement à tel niveau d'indice c'est oui Birnacki l'auteur B-I-E-R-N-A-Z-K-I d'accord c'est lui qui qui faut de fait vraiment avoir lu pour voir le caractère progressiste de la mesure de la valeur par le temps inventé en Allemagne à la place de la mesure de la valeur par la tâche anglaise à quelle époque il analyse ça essentiellement quand est-ce non il est écrit sur le 19ème siècle oui 19ème pas le 19ème siècle oui alors il n'y a pas de revenu de base dans la loi El Khomri oui parce que bien qu'elle soit déjà lourde lourde elle ne contient pas toutes les saloperies possibles mais la 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 le 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 moi je suis vraiment absolument convaincu aujourd'hui que il ne sera pas possible pour le capital de de s'attaquer massivement au droit du travail s'il n'assure pas un filet de sécurité à tout le monde alors est-ce que ce filet de sécurité peut être un premier chemin moi je ne crois pas j'ai dans dans émanciper le travail je réponds à cette question mais on peut on peut ça reste le genre du débat alors la caisse à SAV c'est ça la caisse à SAV que tu préconises Samuel assurance sociale non je ne sais plus assurance chômage étendue oui bon mais écoute là l'homme est libéré de l'emploi mais absolument mais moi je suis absolument pour cette affaire je non mais là tu m'inventes non mais excuse-moi mais il faut il faut aussi me lire au fur et à mesure non mais je croyais que tu dans émanciper le travail dans émanciper le travail dans émanciper le travail je dis que la distinction n'est pas entre cotisation et impôts la bonne cotisation contre le mauvais impôt il y a une mauvaise cotisation c'est la cotisation à Gercarco par exemple d'accord il y a une bonne cotisation qui est la cotisation au régime général de même il y a un mauvais impôt qui est la solidarité la CSG tous ces trucs là ou ce qui finance les 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 et autres puis il y a un bon impôt qui paye les fonctionnaires donc il n'y a pas il n'y a pas de religion de la cotisation ou de l'impôt c'est la finalité dès lors que c'est du salaire à vie qui est payé que ce soit par l'impôt ou la cotisation ça n'a pas d'importance et saisir effectivement une une opportunité alors mais on peut aussi se battre à partir de de lunedic pour dire que lunedic doit assurer 100% du salaire de référence et non pas 57% du salaire du salaire net et non pas 70% comme aujourd'hui à durée indéterminée ce qui est aussi une façon de dire rien en dessous du spik on laisse le mot de la fin à Bernard Stiegler qui j'ai moins de questions ça va aller plus question redoutable de mot de Simone oui avant avant de essayer de vous répondre je voudrais dire que tu demandais d'où viendra la monnaie pour tout ce qui n'est pas de la fiscalisation et puis par ailleurs de ce que disait Samuel c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses à redéployer quand même c'est énorme c'est énorme tout ce qui est le prix de l'emploi il y a des possibilités de redéployement considérables alors sur les institutions du travail contributif nous les appelons comme ça de l'économie contributive d'abord il y a des institutions que nous appelons voilà il faut bien comprendre ce que nous faisons nous c'est une démarche expérimentale c'est à dire nous ne disons pas voilà ce qu'il faut faire nous disons voilà ce que nous allons essayer de faire avec un territoire et pour progressivement faire émerger des choses sachant que nous ne voulons pas décréter d'abord parce que nous ne sommes pas du tout légitimes parce que l'Eutraïste n'est pas élu du territoire etc. et nous tenons à respecter tous ces processus là maintenant nous arrivons sur ce territoire avec des hypothèses des propositions et voilà qui ont été plus ou moins validées il y a des choses sur lesquelles nous avons des positions fermes des choses sur lesquelles nous pensons qu'il faut que du collectif s'approprie les choses dans ce contexte là nous voulons créer ce que nous appelons des institutions contributives par exemple une institution qui sur le territoire serait ce sont des exemples parce que tout ça n'est pas validé par les autorités voilà ce sont des donc pour le moment que des hypothèses et ça sera aussi le travail de ces thésards d'accompagner ces hypothèses etc. de créer un conseil des projets contributifs du territoire où le territoire débattra politiquement techniquement scientifiquement enfin avec toutes les ressources à mobiliser pour qualifier sa vision de la contributivité sur ce territoire là compte tenu de ses spécificités parce qu'en plus ce qui est vrai à un tel endroit n'est pas forcément vrai à un autre endroit en tout cas au départ c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne et de manière vraiment pragmatique au bon sens du mot pragmatique ça suppose aussi ce que nous appelons un plan d'investissement contributif et ce plan d'investissement contributif voilà il apportera de la solvabilité à des activités économiques qui ne seront pas forcément du service et des biens ça peut être des activités associatives ça peut être toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout sur le marché mais qui par contre sont solvabilisées troisièmement nous pensons qu'il faut développer un crédit contributif au sens où je parlais tout à l'heure des travaux qu'a fait Cormeret sur le crédit municipal ce type d'institution-là doit être reconçu donc il y a un crédit que le territoire se fait à lui-même en essayant d'avoir des institutions extraterritoriales qui le soutiennent par exemple la Caisse des dépôts je ne sais pas quoi et puis il y a évidemment une institution qui est la plus importante et la plus délicate à concevoir qui est l'institution de l'évaluation de la contributivité a priori et a posteriori parce que les problèmes qui se poseront avec cette économie-là c'est comme dans les intermittents du spectacle on ne paye pas en tant qu'intermittente une standardiste chez TF1 ce qui a été un des problèmes qui a été soulevé en 2003 et alors comment on définit ces critères ça ce sont des questions qui moi j'en ai des idées sur ce sujet-là mais ce sont des questions qu'il faudra traiter politiquement nous nous voulons politiser précisément dans le sens où tu le dis toutes ces questions-là ce ne sont pas des questions d'économie ce sont des questions de politique mais par contre la politique doit comment dire économiser si je puis dire ses positions c'est-à-dire les rendre alors je voulais dire un mot avant que tu sors Samuel juste un mot parce que je voulais te répondre sur la sable très très court très très court ce que tu as dit je crois c'est que tu as fait une liaison possible entre les propositions de Bernard en termes de revenu universel pas de revenu universel de salaire à vie ah oui je pitié pardon et quelque chose qui n'est pas un mariage qui n'est pas le revenu universel mais qui est le SMIC garanti voilà et je pense qu'il y a des solutions de ce type-là maintenant c'est dans des démarches que tu disais pas nous voulons trouver des solutions applicables et applicables et négociables dans les conditions qui sont celles d'un territoire etc mais oui c'est tout à fait dans cette optique-là que nous allons et dans cette idée qu'il faut redéployer voilà je te laisse partir on continuera bientôt voilà bon c'est ce que après s'il y a un autre aspect qui est très important c'est les institutions de capacitation parce qu'on parle beaucoup de l'économie des modes de production etc etc du travail tout ça mais la question fondamentale c'est d'abord qu'est-ce que c'est que la capacitation et comment on la produit cette capacitation c'est la raison pour laquelle dans le programme je vous ai parlé de la chaire de recherche contributive il y a deux autres chaires il y a une chaire de formation d'enseignement supérieur donc de diplôme de production de diplôme sur ce que c'est qu'un territoire contributif dans différentes disciplines et puis il y a une chaire qu'on n'appelle pas ni de formation professionnelle ni de formation permanente mais de capacitation et qui va être une chaire très probablement alors c'est la dernière qu'on fera c'est la plus complexe à mettre en oeuvre quand je dis que c'est la dernière j'espère qu'on arrivera à la mettre en oeuvre dès l'année prochaine à travers les recherches contributives et que progressivement elle se concrétisera elle se diversifiera mais c'est quelque chose de très en réseau ça c'est très compliqué parce que ça n'est pas de la formation professionnelle ça n'est pas de la formation initiale c'est quelque chose qui développe ce que j'appelais tout à l'heure des capacités et je pense que c'est un très gros travail de redéfinition disons de ce que jusqu'à maintenant ce qui relevait de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et ça se joue en lien étroit avec nous appelons la recherche contributive mais donc je ne sais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui nous allons travailler mais par contre c'est indissociable du point d'avance l'un ne peut pas aller sur l'autre voilà j'espère que je réponds un peu à vos questions on s'arrête t'adences la prochaine séance peut-être pour la oui il faudrait que je la connaisse pour ça la prochaine séance c'est 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 la industrie de la mise en emploi voilà donc avec Sophie Rettif la industrie de la mise en emploi donc on va aller ici le 4 avril pareil à la vie 14h avec Sophie Rettif qui a travaillé sur l'instruction par l'activité économique et Rebecca Taylor qui a travaillé sur l'industrie du warfare en Angleterre merci merci à nos intervenants et merci à tous merci à vous applaudissements applaudissements bon il faudra que on reprend on reprend le gestion à à à à à à à à Merci.